ok alors chers amis soyez salués alors je souhaiterais comme d'habitude comme vous savez si bien le fait je voudrais saluer mon homme fort et un le grand et un d'abanguru comment tu vois frère soit salué mon champion on a 100 alors chers amis envoie la vidéo à tous vos amis envoie la vidéo à tous vos amis alors depuis quelques jours j'ai vu j'apprends que john sorrow veut parler on dit que john sorrow veut parler on dit john sorrow john sorrow dit j'ai suivi ça mais depuis jeune afrique faire ce magazine voilà faire ce magazine dit john sorrow je dirai tout ce qui s'est passé depuis 2002 jusqu'à maintenant on dit john sorrow veut parler il veut dire tout ce qui s'est passé depuis 2002 jusqu'à maintenant alors comme je vous l'ai dit je voulais pour lui tout ce qui engage l'avenir de ce pays me tient à coeur tout ce qui engage l'avenir de ce pays me tient tellement à coeur et que je serai à tout moment en face de vous vous donner ma part de vérité voilà je pense qu'à un certain moment donné il faut que dans ce pays on apprend à se respecter il faut que dans ce pays on apprend à respecter le peuple il faut que dans ce pays chacun apprend à reconnaître ses erreurs ses faiblesses il faut que dans ce pays on apprend à respecter la côte d'ivoire notre pays à nous même j'ai attendu beaucoup de choses on dit john sorrow veut parler john sorrow dit va parler john sorrow dit veut parler john sorrow dit va parler john sorrow ça fait des années que moi j'attends toujours depuis des années on m'a dit que john sorrow dit va parler quand elle a rendu sa démission on m'a dit qu'il veut parler je vous ai dit laissez-le parler laissez john sorrow parler il veut parler n'a qu'à parler nous là on fait tout comprendre on veut attendre ça dit c'est qu'il a caché dans son ventre pendant des années là il n'a qu'à venir nous dit nous on n'a pas de problème nous là on n'a pas de problème nous là notre combat notre combat d'aujourd'hui c'est que la cote d'ivoire de demain la cote d'ivoire de demain soit confiée à de nouvelles personnes des gens qui ont une vraie vision des gens qui ont un rêve pour la cote d'ivoire la cote d'ivoire à un certain moment donné a été prise en otage par certains de nos aînés à un certain moment donné faut savoir tirer les leçons autour de nous tous les pays sont train d'avancer la cote d'ivoire a besoin d'avancer dieu merci depuis la cession au pouvoir du président ouattara la cote d'ivoire est rentrée dans l'histoire la cote d'ivoire fait partie aujourd'hui des grandes nations de grandes nations beaucoup de choses ont été engagées au plan au plein international dans la sous-région beaucoup de choses au plan de développement au plan des infrastructures et beaucoup de choses ont été faites aujourd'hui là on n'est pas là pour nous amuser un petit que ce soit on n'est pas là pour s'amuser alors chers amis partager la vidéo comme vous savez si bien le fait on va parler on va parler on va demander à soro de parler je suis ici ce soir pour que soro parle il faut que ce repart donc envoie la vidéo à tout le monde pendant ce temps je partage la vidéo que c'est pas là pour que ça se passe vous Alors chers amis, envoyez la vidéo à tous vos amis, on va parler On dit Soro veut parler, oh Soro John veut parler Depuis combien d'années Soro parle pas, on dit il veut parler On va l'aider à parler On dit Soro On dit Soro, c'est sang va, c'est sang gros alors John Sorow dit qu'il va parler je vous ramène ça mais avant de vous ramener ça je voudrais déjà vous informer que le chef de l'état le président Alassane Ouattara voilà le chef de l'état le président Alassane Ouattara est actuellement en Russie il est en Russie actuellement alors il faut que je vous montre déjà quelques images voilà de l'arrivée voilà il faut que je vous montre quelques images parce que c'est important voilà c'est important notre président de la république est actuellement voilà ok chers amis le chef de l'état le président Alassane Ouattara a pris par le président Alassane Ouattara a pris par ce jeudi 24 octobre 2019 a stoché en Russie à la cérémonie sur l'année d'ouverture du premier sommet de haut niveau Russie-Afrique c'est-à-dire le même sommet qu'on avait organisé chez nous Europe-Afrique qu'on a organisé en Côte d'Ivoire ce que le président Ouattara a organisé Poutine a organisé maintenant Russie-Afrique consacrée à la paix c'est un sommet qui est consacrée à la paix à la sécurité et au développement les différents intervenants intervenants notamment le président de la fédération russe Poutine le président et le président de l'Egypte président de l'exercice de l'union africaine Abdel Fattah El-Sissi en plaidait pour le renforcement des relations et du patinariat stratégique entre la Russie et le continent africain le président Alassane Ouattara a dit notre chef nous notre président quant à lui a souhaité que les échanges économiques entre la Russie et l'Afrique contribuent à la transformation des matières premières et à l'industrialisation des pays africains le chef de l'état s'est enfin réjoui de l'excellence de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la Russie et a invité le secteur privé ainsi que les entreprises russes à investir en Côte d'Ivoire le président Ouattara a demandé aux entreprises russes ils n'ont qu'à venir investir en Côte d'Ivoire donc les russes viendront bientôt ils vont venir beaucoup investir dans notre pays il aura plus d'emplois voilà dans notre pays invités dans le secteur privé investi particulièrement dans le secteur agro industrie et les infrastructures alors voilà les chefs d'état nos chefs d'état étaient là tout le monde était là voilà tout le monde était là le président de la république lui-même était là voilà bravker voilà bravker même était là voilà il était là très bien bravker même était là tout le monde était là en tout cas j'ai appris que la chose se passe très bien là bas c'est une grande table ronde tout le monde était là très bien alors avant maintenant de parler de nos petits hommes en Côte d'Ivoire qui veulent devenir des qui veulent devenir des qui sont qui se sont proclamés candidats aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire moi je vous l'ai déjà dit la candidature de Bédié et de Diom Soro sont une vraie insulte c'est une insulte c'est une insulte la candidature de Bédié et de Soro ça là moi j'appelle ça une insulte même à notre génération une insulte aux intellectuels une insulte à la mémoire de tous ceux qui sont morts sous le régime babo ça dit babo le régime babo a permis à Soro d'aller tuer des milliers d'ivoiriens tous ces gens qui sont morts sur toute l'étendue du territoire national qui ont été humiliés par la rébellion c'est une insulte à ces personnes mais comme moi je le dis toujours dans leur tombe là il faut qu'ils sachent que nous nous sommes là nous là on va pas trahir les morts on peut tout faire mais les morts on trahit pas la mémoire des morts on trahit jamais la mémoire des morts parce que dans leur temps ils ont laissé des enfants ils ont laissé des orphelins ils ont laissé des femmes ils ont laissé des veuves ils ont laissé des veuves donc nous là on doit pas les trahir on doit dire ce qui est la vérité et je le dis et je le répète la vraie paix et la vraie stabilité doit forcément passer par la justice les grandes nations sont devenues des grandes nations parce qu'ils ont insisté sur la justice nul ne doit être au dessus de la loi nul ne doit être au dessus de la justice dans notre pays tous ceux qui ont participé de loin ou de près à un certain moment donné dans cette crise que nous avons connu chacun répondra le moment venu alors donc je vais dire aux gens soyez serein soyez serein voilà alors chers amis on va parler on dit que serein veut parler moi depuis des années j'ai dit toujours serein n'a qu'à parler il ne faut pas qu'ils attendent toujours qu'on l'enlève pour bavarder non tu es au parlement tu dis tu veux parler quand on t'a enlevé là tu as bavardé tu as bavardé notre ancien président de l'assemblée nationale de l'assemblée nationale tu as voulu aller à l'ua tout ça là ça a été tout bouclé par le tchomba amadou soumaro le tchomba a tout verrouillé tu es allé tassons à france de la france encore tu dis tu veux parler mais cher ami diom soro et tous ceux qui te soutiennent qui t'approduisent qui essaient de justifier ta rébellion qui essaient de te donner une image parce que je vois beaucoup de choses et puis j'ai pitié ça me fait honte pour l'afrique ça me fait honte on peut même la meilleure façon d'aimer quelqu'un c'est pas de l'encourager c'est pas de la foncer quand tu aimes quelqu'un il faut lui dire la vérité le vrai que frère ce que tu as fait là c'est un moment donné il faut arrêter c'est à dire vous vous poussez sur vous poussez sur vous poussez sur vous poussez sur on dit non on appelle ça la fidélité ils disent qu'on appelle ça la fidélité dans la lutte c'est pas ça qu'on appelle la fidélité dans la lutte on appelle ça de l'idiotie ça là c'est être idiot c'est être idiot puis inconscient c'est de l'inconscience notoire c'est de l'inconscience notoire soutenir quelqu'un encourager quelqu'un qui à un certain moment donné de l'histoire de la côte d'ivoire à diriger la fédération et studentine des étudiants et on sait ce qui s'est passé à l'université de nombreux étudiants ont été tués massacrés et tous ces témoignages nous les attendons un monsieur à un certain moment donné qui a pris la tête d'une rébellion qui a été créée par certains militaires déserteurs de l'armée lui-même il est venu il a pris la tête de cette rébellion dans cette rébellion on sait ce qu'il a fait il a une centrale il a dirigé 60% du territoire national c'était le désastre c'était la mort c'était le sang les humiliations les casses des banques les entreprises tout c'est ce monsieur là que des gens glorifient souvent je me pose la question de savoir mais ceux qui soutiennent ce rôle est ce qu'ils croient vraiment en dieu vous qui soutenez ce rôle est ce que vous savez que dieu existe je le dis je le répète vous qui soutiennent ne saura est ce que vous croyez vraiment dieu est ce que vous êtes chrétien est ce que vous êtes musulmans est ce que vous êtes vraiment animiste est ce que vous croyez vraiment dieu quand on croit en dieu on croit sans religion il ya des choses qu'on ne soutient pas dans la vie quand c'est pas bon même une carte de donner l'argent il n'a qu'à te donner des millions il n'a qu'à payer ta maison il n'a qu'à s'occuper de ta femme il n'a qu'à s'occuper de ta famille il faut lui dire la vérité la meilleure façon d'aimer quelqu'un là c'est de lui dire la vérité quand qu'on soit ce que le prix que tu vas payer il faut reconnaître qu'un jour tu lui avais dit la vérité un jour tu as eu le courage de lui dire la vérité il n'y a que la vérité parce qu'elle avait au commencement était dieu dieu lui-même était la parole et la parole était avec dieu c'est pas la parole que nous pouvons arriver à changer les coeurs des gens je remarque dans mon pays il ya trop d'hypocrisie il ya tout trop d'hypocrisie parce qu'on veut le luxe on veut l'argent on veut être heureux même ce que la personne fait même si c'est pas bon on doit soutenir ça parce qu'on l'aime c'est pas ça la fidélité non non c'est pas c'est un combat politique c'est pas c'est un combat ici là nous on connaît un combat politique les gens là ils mangent ensemble ils font tout ensemble quand il s'agit de se dire de la vérité qui engage l'intérêt national il se divise ici je vois des débats par le monde ici c'est des questions qui engage la vie d'une nation et d'une république il n'y a pas de sentiments il n'y a pas émotion la passion la nostalgie de la rébellion la guerre on avait géré le pouvoir on était on était notre passé c'est ça qui est la priorité aujourd'hui des ivoirais mes chers amis des pays francophones chers amis des pays francophones madame cela dit obama il dit le changement en afrique viendra de lever des consciences de la jeunesse moi je vois des jeunes aujourd'hui qui disent que soro soro est le leader de notre génération il y a des gens qui disent que soro est le leader de notre génération c'est sûrement je suis déçu de vous vous me faites honte vous me faites honte vous me faites honte mille fois honte quelqu'un qui a pris les armes matin midi soir qui se promène qui crie sur tous les toits que lui il a pris les armes il a tué ton père il a tué ta mère même si c'est pas tes parents qui l'a tué mais c'est des familles qui l'a tué il a c'est lui qui était le premier responsable de la rébellion jean-pierre bimba à faire la prison à la coupe pénale internationale parce que c'est lui qui était le leader jean-pierre bimba à faire la rébellion a été à la coupe pénale internationale parce qu'il était le leader il était le leader c'est toi le chef la concierge c'est pas quelqu'un d'autre si tu as assumé là tu vas assumé jusqu'au bout parce que je vois des gens qui se cachent ils veulent justifier tout ce que soro fait mais soro là moi je peux pas justifier justifier les actions des crimes ça veut dire que toi même ça veut dire toi même tu justifies là ça veut dire que tu n'es pas sérieux faut pas attendre que ça arrive dans ta famille pour défendre non ici les blancs nous explique n'attends pas que ça t'arrive d'abord avant de dire non non si ça arrive à l'autre toi même il faut condamner ça n'attends pas que ça arrive aux autres demain ça dit ça arrive à ta famille pour comprendre que la douleur est grave non je suis pas d'accord avec ça alors que dans mon pays c'est ça dans mon pays c'est comme ça que ça fonctionne quand ça ne touche pas aux gens pour eux c'est normal quand ça ne touche pas à leur vie c'est normal mais c'est quand ça va commencer à toucher à leur vie c'est là qu'ils commencent à se lever ils commencent à crier ils commencent à insulter ils commencent à se raconter du n'importe quoi quand on fait la politique on doit prendre de la hauteur quand c'est pas bon on doit dire c'est pas bon moi je l'ai dit et je l'ai toujours répété j'ai dit à diom suro depuis le début ton affaire de succession de Ouattara il faut laisser tu ne remplis pas les conditions pour succéder au président Ouattara tu ne remplis pas les conditions pour être candidat aux élections présidentielles et je continue de lui dire ça c'est vrai il est têtu il est gonfré il est un but de sa personne parce que pour lui il a tué il est devenu riche avoir l'argent lui donne le pouvoir d'être président de la république allez-y lui dit qu'il se trompe et continue de se tromper il veut parler chers amis je vous ai dit hier que le premier ministre amadou gong kurbali est dans le tempi oui notre premier ministre est dans le tempi voilà actuellement le premier ministre amadou gong kurbali après le japon paris actuellement il est au travail il est dans le camp il a une grande tournée actuellement il est en train de faire des inaugurations il avec la grande population actuellement de l'ouest c'est des actions à saluer chers amis diom suro dit va parler allez-y dit à diom suro dit les asso dit mais je vais vous faire écouter quelques vidéos je vais vous faire écouter quelques vidéos allez-y dit à zassou diom suro que zassou dit si tu es garçon si tu es garçon si tu es garçon je le mets au défi il n'a qu'à rendre sa démission à la tête de l'assemblée il n'a qu'à rendre sa démission au parlement à partir d'aujourd'hui la diom suro n'a qu'à dire comme je veux parler je vais être trop à l'aise alors je démissionne de l'assemblée nationale je suis plus député moi j'attends ça de lui si les garçons n'a qu'à démissionner si les garçons là je lui dis d'aller démissionner quand tu veux parler tu veux être libre tu démissionnes quand tu as des choses à dire au peuple et que tu es cesser tu crois vraiment toi que tu as des vérités à dire il faut d'abord démissionner il n'a qu'à démissionner il faut pas toujours qu'on te dise il faut démissionner il faut démissionner prends ton courage et puis démission soro soro faut démissionner ce qui est dans ton ventre là tu vas nous dire c'est que nous on n'a jamais attendu puis toi soro tu vas venir nous dit là nous là on est pressé on t'attend nous les assoles on est pressé on t'attend trop soro on t'attend trop on est trop pressé tout ce que tu fais en italie à paris là ça c'est de la plus comédie c'est du cinéma moi j'appelle ça de la c'est à dire j'appelle ça du cinéma tout ce que tu fabriques tu tournes je suis candidat tu vas pas nous distraire soro tu vas pas nous distraire tu vas répondre tu seras tout à l'heure devant la justice ton annonce de la candidature là c'est une comédie c'est de la plus comédie et je voudrais ce soir commencer cette vidéo interpeller nos députés c'est tout le président du parlement de côte d'ivoire monsieur amadou soumao thomas je vais interpeller à où sous jamais président du sénat en afrique il faut que nos institutions se réveillent il faut que nos institutions fassent véritablement leur travail il faut que les institutions se réveillent l'annonce des candidatures est une insulte non seulement pour vous les intellectuels pour vous les ivoiriens et pour tous ceux qui sont morts que ce soit bédier et sauron leur candidature est une insulte moi je suis démocrate je ne vais jamais insulté ma justice je ne vais jamais dénoncer la justice je vais jamais attaquer la justice parce que je suis un démocrate je vais encourager la justice dans mon pays à continuer de faire parce que la justice n'a pas commencé sur le président votre âme depuis autant de fois on a connu la justice il ya eu des procureurs il ya eu des gens qui ont été condamnés il ya des gens qui ont été mis en prison dans ce pays je ne me suis pas plein parce que pour moi il faut respecter nos juges ce sont des fonctionnaires il faut les respecter on a mis les tapets d'eau en prison on a mis l'angélique il y en prison dans l'affaire des détournements dans des filières café cacao moi j'ai respecté la justice dans ce pays vous ne me reviendrez jamais mais me qu'à faire le travail j'encourage nos juges j'encourage le ministre de la justice nos institutions à prendre leurs responsabilités et à s'assumer une nation devient une nation lorsque chacun se lève et fait véritablement son travail chaque cadre nommé là où il est fait votre travail parce qu'on vous a nommé vous avez prêté serment pour chacun d'entre vous faites véritablement votre travail je vous le dis et je le répète faites votre travail quel qu'on soit les gars c'est que les gens vont dire faites votre travail en toute conscience le brutina faso allez-y dit à diom soro que tu n'échapperas pas la justice c'est ce qui s'est passé au brutina là tu vas répondre tu sautes comme si tu es dans un sac de piment tu sautes comme quelqu'un qui est dans un sac de piment mais tu vas répondre sur tu vas répondre tu vas répondre diom soro tu vas répondre le brutina ne pas ce que je veux dire il faut que dans notre pays nos nos institutions essaient de se réveiller pour ouvrir le débat ceux qui sont en prison sont des ivoirien soro doit répondre aussi il n'est pas déçu de la loi je ne peux pas accepter qu'au brutina on arrête d'y indérer alors qu'on a toutes les écoutes toutes les preuves sont là que diom soro s'est impliqué dans le coup d'état du burkina faso on a vu en france nicolas sarkozy s'est impliqué dans la guerre de la libye on a dit les français on dit la justice dit qu'il a reçu de l'argent de sarkozy de kadhafi nicolas sarkozy est devant la justice il est devant la justice dans mon pays soro se promène on a dit que babou a financé la campagne de chirac de toutes les façons le moment viendra parce que c'est des dossiers faut faire sortir c'est très très important il ya des dossiers avec lesquels on ne doit pas jouer je ne peux pas accepter que une crise aux brutina faso et je demande aux autorités brutinabés aux révolutionnaires brutinabés à la jeunesse brutinabé vous avez qui avez lancé la révolution brutinabé levez vous et dites aux autorités ivoiriennes que vous voulez que justice soit rendue en Côte d'Ivoire oui les vois nous comme un seul homme et demandons qu'en Côte d'Ivoire justice soit rendue pour du homme soro qui s'est impliqué il n'a pas le droit soro n'a pas le droit d'aller se s'y emmixer dans des affaires du brutina faso ce n'est pas poli ce n'est pas respectueux pour le peuple brutinabé c'est pour ça je voudrais dire à nos autorités surtout aux ministres de la justice parce que le mandat d'arrêt vous l'avez reçu depuis 2016 oui on a compris vous avez réglé mais sanctionner soro sanctionner le il n'est pas au dessus de la loi il faut le sanctionner qu'il arrête de nous emmerder je suis candidat et je sais nous on s'en fout de ça tu es candidat tu n'es pas candidat ça ne nous intéresse pas et puis tu nous emmerdes avec ça tu as créé une rébellion tu as créé une rébellion les gens n'ont qu'à te soutenir dans ça ça c'est leur problème ils n'ont qu'à te soutenir dans ça c'est leur problème mais dans ce pays sache qu'il y a des fils de ce pays qui respecte la mémoire des morts ceux qui sont morts ne sont pas morts pour rien on dit souvent j'ai écouté tout à l'heure un de ses amis qu'on appelle un de ses proches mais vous allez d'abord écouter aller le bignon on va continuer parce que là il faut qu'on parle il veut parler il veut parler je vais dire ça je vais dire ça seront nous on t'attend il faut parler en partager mon vidéo envoyer à tout le monde d'état j'en saura que ça soit dit tu attends quoi pour parler tu attends quoi depuis j'ai parlé j'ai parlé ton chantage là nous on s'en fout de ça j'en saura on s'en fout de ton chantage c'est ça on appelle des enfantillages et le président de la république ne va même pas jouer avec ça voilà parce que lui il a battu campagne pour gagner ses élections des caprices là nous on n'est pas dedans un état peut pas fonctionner avec les caprices d'un individu c'est pas possible des gens sont morts même si on veut la paix même si on veut la paix parce que j'attends des milliers d'ivoriens on veut la paix la réconciliation a été confiée au pdc rda la réconciliation a été confiée à banni qui est un cadre du pdc rda dites ça mes amis du pdc rda arrêtez de nous narguer avec vos histoires des réconciliations 20 ans la côte d'ivoire des milliers d'ivoriens sont morts et on va passer notre temps c'est réconcilier réconciliation donc vous tuer exprès vous massacrer exprès parce que vous allez vous cacher derrière les réconciliations on va vous amnistier on va faire ceci on va faire cela mais ça devient dangereux pour l'avenir du pays ça devient dangereux pour l'avenir du pays dit en saurant que ça se dit tu as crié tu es candidat mais je suis pas sûr que tu vas aller au bout de ce que tu as dit je suis pas sûr que tu vas aller au bout de ce que tu as dit tu fais quoi en europe tu es député à l'assemblée nationale depuis combien de temps tu n'es pas au parlement tu es un déserteur tu couds en europe tu appelles les journalistes tout le monde parce que tu veux qu'on montre que tu es en danger dans ton pays tu n'es pas en danger c'est nous en étant en danger c'est pour ça on a fui quand nous on fuyait là on n'avait pas policiers on n'avait pas j'en ai rien toi sur toi tu étais protégé tu avais des gardes du corps tu avais tout dès qu'on t'as chassé du parlement tu vas nous narguer tu vas pas nous narguer tu étais à la tête d'un parlement en corps d'ivoire et tu veux renverser un chef d'état tu as même ton président de l'assemblée nationale et tu veux faire un coup d'état et tu passes ton temps à mentir mais moi j'en veux au cadre du rdn j'en veux à tous ceux qui soutiennent qui sont auprès du président de la république qui ne font pas leur travail je les en veux parce qu'ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas mais dis dans ce que toi nous on n'a pas mangé la même assiette nous on va te répondre parce que marmite vous avez mangé là nous on n'a pas mangé dedans donc nous on va te répondre nous on est libre de te répondre et puis on n'aura pas mal à la tête tu te fous trop des gens toi tu crois que tu es qui tu crois que tu es qui toi et tes amis là toi tu te suive là tes égoïstes là ces incompétents qu'on a chassé du gouvernement parce qu'ils étaient nuls là il faut leur dire que ça soit dit vous n'êtes pas au dessus de la loi les sentiments jouer sur les sentiments jouer les victimes là ça ne nous intéresse pas nous allons nous battre pour que justice soit rendue dans ce pays les deux beaux bleus eux autres sont à prison soro était le ministre de la défense des babos c'est soro qui gérait le pays c'est lui qui avait l'armée soro doit répondre tôt ou tard il n'a qu'à faire les alliances avec les bleus goudés avec les propres babos ça c'est leur problème avec bédier c'est leur problème bédier n'a qu'à féliciter soro je viens on va commencer maintenant j'ai du plus je vous ai dit où on va maintenant moi je ne vais pas les laisser ils vont parler ils n'ont qu'à parler nous tous on va parler on est prêt pour parler aussi quand je vais parler j'ai dit tout ce qui s'est passé tu vas dire quoi pourquoi tu vas dire quoi tu vas les ressusciter nos morts tous ceux qui sont morts tu vas les ramener dis ta soro qu'on est pressé parce qu'on va te dire de ramener nos morts tous nos parents qui sont tombés qui sont morts soro va les ramener oui soro va ramener tous ceux qui sont tombés qui sont morts soro va les ramener nous on est pressé pour ça soro tu vas ramener nos morts tu vas pas jouer avec nous tu peux jouer à certaines personnes qui ont faim qui ont des problèmes qui ont des difficultés eux ils ont faim ils veulent se venger ils n'ont pas de conscience ils n'ont pas honte c'est pas des vrais hommes c'est pas des gachons parce que eux là ils veulent se venger ils ont faim ils ont des problèmes eux là tu peux aller leur dire ça mais nous là tu peux pas nous dire ça il y a longtemps nous on est dedans on a commencé depuis autant de bédier et notre combat c'est la justice le respect des droits de l'homme la sécurité la stabilité et le développement ce sont les priorités des combats que nous avons engagé en tant que nouvelle génération non toi johnson on va te répondre pas tu es de notre génération ça c'est clair certains individus peuvent t'applaudir dans ce ça c'est leur problème parce qu'ils comprennent rien ils savent même pas comment le monde fonctionne ça c'est leur droit nous respectons cela mais ils comprennent que dans ce pays il y a une crise où il ya eu des milliers de morts bédier t'a salué on va commencer par les salutations de bédier j'avais 4 Merci. Merci. Ça, c'est la vidéo où Bédié saluait le combat de Diom Sorou. Vous êtes 6 millions d'abonnés à bâcher. Moi, c'est une bêtise là. Ok, on va remercier... On va terminer cette cérémonie d'accueil. Je voudrais vous présenter l'homme que vous recevez aujourd'hui. Cet homme, c'est Diom Sorou, mon fils. Mon fils, brave, courageux. Il n'a jamais été soldat, mais à la tête d'une armée, il a combattu, il a gagné la guerre. Je dis que M. Bédié dit, l'homme que je vous présente, il n'a jamais été soldat. Mais à la tête d'une armée, il a gagné la guerre. Bédié a salué Diom Sorou pour la rébellion qu'il a créée, et il a gagné la guerre. Aujourd'hui, Diom Sorou est allié à Henri Conan Bédié. Aujourd'hui, Diom Sorou est dans une alliance avec Henri Conan Bédié, où il y a le même Laurent Gbagbo lui-même, avec la complicité même du concept de Charles Bleu Goudéé. dont je ne parlerai pas pour le moment. Le moment venu, je parlerai du procès de Charles Blewoudé. Je parlerai de son procès. Je parlerai de son procès. Bédieu félicite Jom Sorot parce qu'il s'est mis à la tête d'une armée et il a gagné la guerre. Mais Bédieu oublie que la Côte d'Ivoire n'était pas en guerre avec un autre pays. La Côte d'Ivoire n'était pas en guerre avec un autre pays. C'est une crise. C'est des milieux, même celui au centre. Ses parents de l'Ouest, ses parents du centre ont été massacrés. Boaké était la ville symbolique créée par Oufo Boani, la ville de Boaké. Aujourd'hui, la ville de Boaké, il faut reconstruire Boaké. Boaké a besoin d'un plan d'urgence. Boaké a besoin d'un plan d'urgence. Bédieu ne parle pas de ça. Mais Bédieu vient remercier Jom Sorot parce qu'il a créé une rébellion et puis il a tué nos parents. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème. On prend hâte. On prend hâte. Parce qu'on est dans un pays où les gens n'ont pas le courage de prendre leur responsabilité pour régler les problèmes. On les déplace. On les déplace. Dans mon pays, on ne règle pas les problèmes. On les déplace. Je l'ai dit la fois dernière dans mes vidéos. J'ai été clair. J'ai dit dans un pays, quand il y a une crise et que des gens étaient impliqués à un certain moment donné, il faut les faire sortir du débat politique. Parce que s'ils restent là à faire la politique alors qu'ils ont tué, ça devient dangereux. Il faut les écarter. Il faut les faire à soi. Ah, il faut parler avec eux. Il faut leur dire qu'on est tenu de l'évolution du monde entier. Et tous les rapports contre vous, ce qu'on vous demande là, vous n'allez plus faire la politique. Tenez des documents et puis signer. Ils n'ont qu'à signer des papiers, ils ne vont plus faire la politique. Je l'ai dit, même en Europe, les blancs l'ont fait. Poutine l'a fait. Dans tous les grands pays, on l'a fait pour calmer le jeu, pour calmer les populations. John Soros se promène et dit, va parler. Il nous fait du chantage. Il distrait les gens. Il organisait des gens à qui il donne des moyens. Des Camerounais, des Congolais, qui sont sur des chaînes, qui ont créé des chaînes de télévision. Les fracneurs Niamsi, il allait payer des gens. Et chaque jour, on dénigre l'État du Côte d'Ivoire. On insulte l'État du Côte d'Ivoire. On humilie le chef de l'État. On humilie le Premier ministre. On humilie le ministre de la Défense. On humilie, c'est-à-dire que c'est nous qu'on humilie, c'est la Côte d'Ivoire qu'on insulte. C'est la Côte d'Ivoire qu'on insulte. Moi, je vous ai dit ici, quand Michel Babo a lancé l'histoire du mandat d'Aminé de Michel Babo, j'ai fait partie des gens qui ont dit qu'il ne faut pas avoir humilier Soros parce qu'il était président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. J'ai fait une vidéo pour dire non, laisser Soros rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il était président de l'Assemblée nationale. Maintenant, il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Le seul mal que j'ai eu, c'est que quand le Brutinan a lancé son mandat d'arrêt, l'État, il s'est dit que nos députés, nos parlementaires, n'ont pas levé l'humilité parlementaire de John Soros pour que John Soros soit attendu par la justice en Côte d'Ivoire. Ils ont protégé Soros. Aujourd'hui, le fait qu'on le protège trop, lui donne trop de coques. Le fait qu'il ne respecte personne et il s'en fout des gens parce qu'on le protège trop. Il faut que la République arrête de protéger Soros. Soros n'est pas déçu de la loi. Il faut que nos dirigeants arrêtent de protéger Soros. Il faut que Soros réponde de ce qu'il a fait. Ce qui s'est passé au Brutinan, c'est dans un autre état. Même si on dit que le Brutinan avait hébergé la rébellion du Côte d'Ivoire, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Le Brutinan a hébergé la rébellion du Côte d'Ivoire, c'était à Babo de faire son travail. Le régime Babo n'a pas fait son travail. Le régime Babo allait signer des accords. Le régime Babo allait donner des milliards, des centaines de milliards au Brutinan Faso. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai dénoncé ça sous le régime Babo. J'ai dit au régime Babo, Babo et ses amis, au lieu d'aller signer les accords politiques de Ouagadougou, accepter les accords de Pretoria. Profiter de Pretoria et puis régler les vrais problèmes. Désarmer Diom Soro. Ils disent qu'eux, là, ils vont signer leurs accords. Soro va désarmer. Soro n'a pas désarmé. Babo n'a pas désarmé Soro. Au contraire, Babo a joué un jeu à Soro. Il a joué un jeu avec Soro. Parce que lui, il voulait remettre le RDA à Soro. Il avait promis de donner la Côte d'Ivoire à Soro. Il a promis à beaucoup d'entre eux, dont je ne le parie pas aujourd'hui. Il leur a promis chacun. Babo a promis, toi, il va te faire président. Toi, il va te faire président. Et chacun a mis sa vie dedans. Aujourd'hui, ils sont là. Ils sont éparpillés. Ils sont aujourd'hui éparpillés, mais nous, on les regarde. On n'est pas pressés. On n'est pas pressés. Nous, là, on n'est pas pressés. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, moi, je suis assis, là. Ce que je demande, là. C'est que Diom Soro, là, il faut qu'il soit arrêté. Diom Soro doit être arrêté et répandre de ce Christ. Je vais vous faire écouter, d'abord, un de ses amis. Conor, c'est l'IRD qui a fait ça. Alors, monsieur le ministre, nous avons reçu, il n'y a pas bien longtemps, un membre de la société civile, il s'appelle Adiko Johnson, qui dit que, vu le passé peu reluisant de l'ancien président de l'Assemblée nationale, on sait qu'il a dirigé une rébellion, on parle aussi du casse de la BCAO, qui ne donne pas un bon exemple aux Ivoiriens. Qu'avez-vous à dire ? D'abord, je tiens à souligner que l'individu qui a émis cette opinion est inconnu du bataillon. Qui est-il pour émettre un jugement de valeur sur un candidat à l'élection présencelle ? On parle de rébellion, oui. Vous voyez le langage ? Ça a l'air l'obignon. Ça dit un citoyen de la société civile. Ici, en Europe, la société civile peut déstabiliser Soro. La société civile peut amener le pouvoir à arrêter Soro et à l'enfermer. Ici, en Europe, ça se ferme. Même au Ghana. J'ai des choses que j'ai vues au Ghana. Au Ghana, j'ai vu la force de la société civile. En Côte d'Ivoire, on fait de sorte que la société civile n'existe pas. Rien que les politiques peuvent exister. Il faut laisser la société civile faire son travail. Dans un pays où on a une société civile forte, dans un pays où la société civile n'a pas de coloration politique, la société civile défend tout. Dans un pays où on a une société civile forte, la démocratie devient une réalité. Les droits de l'homme sont respectés. La société civile est là pour mener ce combat. Alain Lobignon, ce monsieur est allé traumatiser ses parents pendant la rébellion. C'est ce qu'Alain Lobignon a fait dans sa région. Ce qu'Alain Lobignon a fait dans sa région, ce monsieur. Moi, je connais nombreuses gens de son village. J'ai essayé d'aller dans sa région. Je sais ce que j'ai vu dedans. Nombreux parents ont des douleurs. Ils ont connu des humiliations. C'est Alain Lobignon qui dit que cet individu, ça dit, toi, tu es au-dessus de lui. Toi, Alain Lobignon, tu es au-dessus de lui. C'est un ivoirien. Adiko Johnson est un ivoirien et il a le droit de dire que Soro John a un passé sale et mauvais. C'est normal, c'est son droit. Toi, tu es qui, toi, Alain Lobignon? Pour lui dire qu'il n'a pas le droit de parler. Tu es qui parce que tu as créé rébellion? Parce que vous êtes protégés? Parce qu'on ouvre votre jeu dans ce pays? Ou bien quoi? Vous, vous êtes qui? Vous, Alain Lobignon. Tu as géré le ministère d'espoir. Tu as détourné des milliards. On t'a protégé. Tu as vous avez détourné des milliards. On vous a protégé. Et je voudrais profiter de cette vidéo pour dire à certains cadres. Parce que j'ai eu des informations. J'ai eu des informations où j'ai appris qu'il y a des gens qui sont au sein du RHDP, qui sont des personnalités qui financent les meetings de Bédié. Il y a des personnalités qui financent les meetings de Bédié. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça. Soit vous êtes RHDP ou soit vous êtes avec Bédié. Soit vous êtes RHDP ou vous êtes avec Bédié. Nous, on ne peut pas prendre notre temps pendant des heures sur des heures des années à défendre notre République. Et des gens vont prendre des dizaines de millions, des vingtaines de millions pour aller donner à Bédié pour financer. Mais c'est l'argent du contribuable. Vous prenez l'argent du contribuable pour financer des gens qui veulent faire la guerre. Vous prenez l'argent du contribuable pour financer des gens qui veulent se venger. Des gens même qui veulent détruire la Côte d'Ivoire. Vous leur donnez de l'argent. Alors qu'il y a des gens qui sont là depuis des années qui se débattent. Qui se battent pour que le pays existe. Que ce soit sur les réseaux sociaux, en Côte d'Ivoire, partout, vous vous prenez l'argent de la Côte d'Ivoire, vous financez une petite de Bédié. D'autres donnent 20 millions, 15 millions, 30 millions, 10 millions. C'est une vérité. Et puis c'est vrai. C'est vrai. Et ça existe en Côte d'Ivoire. Et ça existe dans mon pays. Nos aînés là, nos aînés ne sont pas sérieux. La plupart d'entre eux ne sont pas sérieux, ils ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas crédibles. Vous financez Bédié. Vous, vous financez Bédié. Bédié, tu veux qu'il a gouverné ce pays qui a créé la haine. Au lieu d'aider Bédié à prendre sa retraite, vous, vous prenez l'argent du parti pour aller, l'argent du pays pour donner à Bédié. Pendant que des jeunes sont là, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, vous ne les aidez pas. Vous prenez l'argent de la République parce que vous, vous pensez que Bédié va revenir au pouvoir. Bédié ne reviendra pas au pouvoir. Nous, on attend que le président Ouattara rentre en Côte d'Ivoire. C'est lui que nous, on attend. Il n'a qu'à rentrer, il va nous parler. Il va nous orienter, il va nous donner la suite de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il allait en Russie, je pense qu'il a déjà fait son travail. C'est lui que nous attendons. C'est pour ça que pour le moment, les histoires de situation marchent, pour le moment, je ne parle pas. J'ai arrêté parce que déjà, je sais de quoi je parle. Je sais déjà de quoi je parle. Mais je ne peux pas accepter que des personnalités ou un pays qui a souffert continuent de cautionner ce que Bédi est en train de faire. Ce tribaliste, ce thompe de Daoukoro qui n'a aucun respect, alors que dans sa région, pendant 10 ans, le président Ouattara a investi à Daoukoro. Il a mis des milliards à Daoukoro. Toutes les rues de Daoukoro sont électrifiées. Les petits villages de Daoukoro sont électrifiés. Même Prépressou, son village. Si le PDC n'a pas de cadre, c'est une honte. Un grand parti politique comme le PDC, qui n'a même pas de cadre. Personne ne peut remplacer à Bédi. Et il y a des gens qui m'appellent ici pour dire, ça nous, là, on choisit Bédi parce que Bédi est riche. Ah non, c'est parce que Bédi est riche que Bédi est candidat. Bédi n'est pas candidat parce qu'il a un projet pour changer la Côte d'Ivoire. Bédi n'est pas candidat parce qu'il a une vision. Mais à 86 ans, c'est tout. Voilà ce que Bédi disait avant qu'on ne revienne sur Alaino Bonon. Alaino Bonon, on va revenir sur toi tout de suite. Ça, vous ne feriez qu'un seul mandat. Est-ce que... Oui, confirmé. Je le confirme qu'à mon âge, 75 ans, si je fais, si je suis élu, je ferai 5 ans, ça fera 80. Et au-delà, je ne veux pas faire comme d'autres. C'est-à-dire qu'ils se présentent même au-delà de 80. La magistrature, pour que je prenne, après tout, c'est une charge qui demande beaucoup d'efforts physiques et intellectuels. Vous avez attendu ? Bédi dit qu'il a ce soit 15 ans. Il ne va pas aller au-delà de ce soit 15 ans. Ça lui fait 80. Aujourd'hui, Bédi a 86 ans. Il dit qu'une campagne présidentielle demande assez d'efforts. Physique. Physique, Bédi l'a dit. Le même Bédi, il ne va pas faire mandat, il ne va pas être candidat. C'est le même Bédi que les gens du PDCI vont chercher avec la prière de Jom Soro. Parce que lui, quand Bédi sera premier ou quand lui sera premier, Bédi va lui donner sa voix. C'est-à-dire qu'il veut nous ramener en 2010. Dites-le qu'il mente. 2010 là, c'est passé. 2010 là, dites-le que les assos disent c'est passé. On va revenir à l'élobe. comment on peut aller prendre quelqu'un de 80 combien d'années pour dire que tu es candidat. Et il y a des gens normaux qui soutiennent ça. La rébellion existe en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il y a eu la rébellion? Que cet individu dise aux Ivoiriens pourquoi il y a eu cette rébellion? Il parle de casse de la BCAO. Qui a prouvé que M. Soro Guillaume aurait cassé la BCAO. Qui a prouvé dit-le? Le bonheur, il n'a qu'à venir nous diriger son Soro. Nous, on les attend. Ils n'ont qu'à nous dire pourquoi il y a eu la rébellion. Nous, on les attend, on est pressés. Il y a eu la rébellion là, il y a eu ça pour moi. Quand on regarde aujourd'hui vos comportements là, il y a eu la rébellion pour vos intérêts. Vous avez créé la rébellion pour vous enrichir, pour être des hommes puissants et narguer les gens, faire du chantage aux gens. C'est pour ça que vous avez ce soir. Vous avez fait la rébellion pour massacrer nos parents et humilier nos parents. De l'Est, de l'OSU, toute l'étendue du territoire national. Vous nous avez humiliés. Nous n'allons pas accepter ça. Beaucoup peuvent accepter ça dans leur maison. Ils peuvent applaudir, ils peuvent soutenir ça. C'est leur opinion. Mais leur opinion, je ne vais jamais partager. Parce que je suis pour les droits de l'homme. Je suis parce que notre loi, notre constitution dit qu'on ne doit pas tuer. Dans notre constitution, nul n'a le droit de tuer, d'ôter la vie à son prochain. Du moment que vous avez ôter la vie à ses prochains et que vous n'arrivez même pas vous-même à vous ressaisir. Dans notre pays, c'est ça, le pardon. Mais vous-même, est-ce que vous pardonnez ? Vous vous pardonnez d'abord. Avant de pardonner, quand on te pardonne là, toi-même, il faut te pardonner. Avant qu'on te pardonne là, toi-même là, il faut commencer par te pardonner. Quand tu vas te pardonner là, c'est là, nous autres, on va te pardonner. Mais tu es devenu riche. Vous avez tout. Vous êtes devenu milliardaire. Vous n'avez pas de respect. Et puis nous là, on est comme des esclaves. Ça dit, on va venir s'asseoir, on va se coucher devant vous. Comme vous êtes maintenant riche, vous avez tué nos parents à ce 21e siècle là, où il y a les réseaux sociaux là. On va se coucher devant vous encore ? Non, 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 non. Le monde entier sera. Le monde entier sera. Ceux qui soutiennent Soro là, c'est des hommes indignes. Ceux qui soutiennent Soro sont des indignes. Ils n'ont pas de respect pour la mémoire de tous leurs parents. Ceux qui sont dans la coalition Soro sont des hommes indignes. Parce qu'ils n'ont pas de respect pour la mémoire de tous leurs parents qui sont morts. Ce n'est pas des vrais hommes. Les vrais hommes doivent se battre pour que justice soit rendue. Quels que soient les milliards que Soro vous donne, mais battez-vous pour que justice soit rendue. Là, comme ça, d'autres ne feront plus ça. D'autres, là, ils ne vont plus faire ça demain. Parce qu'il y a d'autres qui sont là, ils sont chauds, eux-mêmes attendent une rébellion. Parce que, pourquoi ils attendent la rébellion ? Pourquoi ils sont pressés de faire la guerre ? Parce qu'on a toléré Jom Soro. Donc, certains aussi veulent aussi se venger. Donc, pour arrêter tout ça, il faut que Jom Soro réponde devant la justice. Sa candidature, c'est une insulte, c'est une comédie. Alaino Gognon parle. Il parle trop, ce monsieur. Qui a donné des éléments de preuve ? Avez-vous vu la BCAO ? Vous portez plein comme M. Soro ? Oui, Alaino Gognon, tu mens. Alaino Gognon, Babou a payé. Babou, Laura, a payé l'argent qui est sorti de la BCAO. Alaino Gognon, tu mens. Alaino Gognon, Alaino Gognon, tu mens. La casse de la BCAO a été payée par l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a reconnu sa question. Tu n'as pas preuve. Ce n'est pas Soro qui était responsable de la rébellion ? Il était le premier responsable de la rébellion. C'est sous son système que la rébellion a cassé la BCAO. Non, Soro est le premier responsable. Le reste, ce n'est pas ça notre problème. Qui était à la tête ? C'était Soro. C'est Soro qui gérait les 60% du territoire national. Lui et Bagbo, c'est eux qui géraient la Côte d'Ivoire. C'est eux qui avaient les deux armées. Donc, c'est à Soro de répondre. Donc, arrête les histoires de dire qu'il y a preuve, il n'y a pas preuve. Vous racontez quoi même ? Nicolas Sarkozy, on lui a donné l'argent pour faire campagne. C'est une affaire de preuve. On dit que c'est Nicolas Sarkozy qui était le président de la République de la France. C'est lui qui a été indexé. Alors, c'est lui qui a répondu. Il est devant la justice. Et en cas d'Ivoire, essayez la preuve. Vous voulez nous distraire par là-bas ou quoi ? Vous n'allez pas nous distraire vos histoires de preuves. La preuve, il y a eu la rébellion. Soro a écrit un livre. Soro dit, il est le père de la rébellion. Chaque jour, partout, il passe, il dit, lui, il a créé la rébellion, il a fait le RDR, il a fait ceci, il a fait cela. Quelle preuve vous cherchez ? Vous là, vous cherchez quelle preuve ? Le monsieur lui-même se met devant vous. Il dit, il a tué vos parents, il a cassé vos banques, il a fait ceci, il a fait cela. Vous cherchez quelle banque ? Vous cherchez vous. C'est que vous-même là, vous avez un problème. C'est vous qui avez un problème. Vous qui le soutenez là. C'est-à-dire, mentalement, psychologiquement, vous, vous avez un problème. Vous avez un problème. Même ceux qui sont en Béjerville là sont mieux que vous. Ceux qui sont en Béjerville sont mieux que vous. Vous, vous avez un problème. Vous qui parlez toujours de preuves là, vous avez un problème. Un homme s'asseoir devant vous et vous dit, j'ai fait la rébellion. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis, vous demandez preuve à qui ? Vous demandez preuve à qui ? C'est que lui dit là, ça ne rentre pas dans vos oreilles. Vous n'êtes pas des hommes. Dites-le, le bonjour, que preuve là ? Il y en a où ? Il y en a où ? C'est versé. Preuve là, c'est versé. On a les audios de Jomsou. Tout ce que Jomsou a dit là, nous, on a tout ça. Non, il n'y a pas quelqu'un qui va nous distraire. Tu vas nous distraire quand il n'y a pas de preuves. On a qu'à l'écouter. Vous avez des ministres qui étaient au premier rang à Boaké. Ont-ils cassé la BCAO ? Si oui, qu'est-ce qu'ils font dans le gouvernement ? M. Sorogion, pour ceux qui ne le savent pas, était ce monsieur qui s'est présenté devant la BCAO appelant à la sécurisation de cette banque par l'influence française. Il raconte des conneries. Il raconte des conneries, ce monsieur. Tu vois, c'est ça que je dis, Sorogion, tu racontes des conneries, tu dis des bêtises. J'ai vraiment hâte pour toi. Je te comprends, je te comprends. Et ce matin, dans ta vidéo, écoutez-le très bien, il a parlé des institutions fortes. Il est temps, laissez la justice établir les faits, laissez la BCAO établir la vérité des faits. Pour revenir à la rébellion, on peut pinailler. Excusez-moi du thème. On peut épiloguer. On peut créer des polémiques. Mais à un moment donné, il faut savoir pourquoi la Côte-de-Voie a connu la rébellion. Voyez-vous, en octobre 2000, lorsque, face à Laurent Gbagbo, le général Géhi s'est proclamé président de la République, Laurent Gbagbo aurait pu recourir à la justice. Mais quelle justice ? Il aurait pu recourir aux forces de l'ordre. Mais quelle force de l'ordre ? Il a utilisé les moyens qui étaient à sa disposition. Et ces moyens, c'était quoi ? C'était d'appeler ses militants à descendre massivement dans la rue pour protéger son pouvoir. Le 10 septembre a eu lieu. Il y a des raisons. Prenez le manifeste du MPCI de l'époque pour comprendre quelles étaient les raisons. Le MPCI n'est pas apparu sur l'échiquier politique ivoirien pour prendre le pouvoir. La preuve, c'est d'autres personnes qui sont au pouvoir et ce sont ces personnes qui remuent la rébellion comme un chiffon rouge. Non. Le moment viendra où nous ferons le procès de la rébellion. Et nous, disons, nous allons faire le procès de la rébellion pour déterminer les responsabilités des uns et des autres parce que les rebelles, il y en a plusieurs en Côte d'Ivoire, mais on s'intéresse qu'à un jeu les rebelles. Pourquoi ? Allez-y, dis-en, le bonheur qu'on s'intéresse à Soro parce qu'il est le père, c'est lui le chef. Ceux qui essaient de trouver des arguments, il était étudiant, il était ceci, ici là, ici là, ici en Europe, ici là. Même en Côte d'Ivoire, même les enfants de 15 ans, 16 ans sont en prison. On met les enfants, John Soro là, il avait toutes les facultés physiques et morales en place quand il partait à la tête de la rébellion. John Soro, vous n'avez pas dit l'étudiant, mais un étudiant, c'est un intellectuel. Un étudiant là, il sait qu'on ne doit pas tuer, il sait qu'on ne doit pas violer les droits de l'homme, il sait qu'on ne doit pas casser les banques, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Donc quand tu te mets à la tête d'une rébellion à ce 21e siècle, tu dois faire de sorte que les conditions soient remplies, tu dois faire de sorte pour éviter le désordre. John Soro était là, il était à la tête de la rébellion. Tout ce qui s'est passé c'est John Soro, qu'en a l'eau qu'on le veut ou pas c'est John Soro. Il n'a qu'à lui raconter tout ce qu'il veut. C'est John Soro, il a fait livre, il a écrit, il s'est expliqué, il a dit beaucoup de choses. Le même John Soro aujourd'hui est en train de se contredire. Alaino Boyan, Alaino Boyan, le John Soro est en train de se contredire. Alaino Boyan, nous ne sommes pas tes enfants. Tes enfants que tu as mis au monde là, nous on n'a pas même âge avec eux. Voilà, nous on a été à l'école, petit banc en affaire, nous ça nous suffit. Tu ne peux pas nous narguer Alaino Boyan. On attend le procès, le procès là, nous-mêmes on a déjà ça. C'est nos juges, c'est-à-dire nos juges, un autre ministère de la justice, tu tournes à rond, sinon nous on est pressés. Tu tournes à rond, sinon nous on est pressés. Alaino Boyan, nous là, on est pressés. Voilà, c'est pour ça que je suis pour l'indépendance de la justice. Il faut que dans ce pays, la société civile et autres se lèvent pour ouvrir le débat. Il faut qu'on ouvre le débat. On ne va plus jouer le jeu de chantage d'Alaino Boyan. On ne va plus jouer le jeu. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous avez créé la rébellion, vous cherchez quoi encore à Burkina Faso ? Non, vous allez encore nous dire que c'est quelqu'un qui vous a envoyé à Burkina ? Tout ce qu'on a entendu dans les vidéos de Diendere, les conversations avec Gibri Basole, c'est quelqu'un encore qui vous a envoyé ? Non, que toute votre vie là, vous n'êtes pas des responsables. Vous, vous êtes des irresponsables. C'est-à-dire, vous l'ont dit, faites ça, faites ça, faites ça, et puis vous, vous êtes là comme des trucs automatiques avec des télécommandes. On vous appelle, puis vous faites ça. C'est-à-dire, vous, vous n'avez pas de mémoire, vous n'avez pas de conscience. Toute votre vie, on vous dit, faites ça, et puis vous faites. Non, quand même, c'est malheureux. Alain Le Bonillon, c'est malheureux. Ce n'est pas toi qui as fait le procès de la rébellion, c'est la justice qui va s'impliquer dans ça. Alain Le Bonillon, tu ne vas pas nous distraire. C'est la justice qui va s'impliquer dans ce débat. Le moment viendra où la justice va se lever et la justice va parler. Je l'ai dit et je le répète, je suis pour que la justice s'applique à qui que ce soit. Nul ne doit être au-dessus de la loi dans mon pays. Nul ne doit être au-dessus de la loi. Là où il y a eu les crimes, il doit y avoir la justice. Alain Le Bonillon, le problème de la rébellion, c'est vous, tu avez su lever ça, ce n'est pas quelqu'un. Depuis qu'on vous a dit qu'on ne vous donne pas la tête du RDR, qu'on ne vous donne pas la tête du RHDP, vous avez été les premiers à dire dans ce pays que c'est vous qui avez fait le président Ouattrak, c'est vous qui avez fait le RDR, c'est vous qui avez créé la rébellion, c'est vous qui parlez dans ce pays ? C'est vous qui parlez ? Donc nous maintenant, nous on veut savoir maintenant, on veut maintenant savoir. Nous les Ivoiriens on est pressés, ça dit les Ivoiriens, ça dit nous la conscience est responsable, nous qui avons notre, ça dit tout, nous on est en place là, ça dit nous on a tout en place, nous on est sereins, nous on est sereins. Voilà, nous on dit il faut que justice qu'on va être successés de Ouattrak, on va être successés, on va prendre la tête du RDR, nous on va être là, toi tu vas prendre la tête du RDR. Moi, Zassou, je vais être ici, dans le pays des plans et puis vous, des voyous comme ça, des irrespectueux, des irresponsables comme ça, vous allez prendre la tête du RDR ? On va vous confier la tête de la Côte d'Ivoire ? Non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Dans une société là, tout le monde n'est pas obligé de faire tout. Dans ce pays d'Europe, c'est un petit groupe qui décide. C'est un petit groupe qui décide de l'avenir des pays. Ce n'est pas les émotions. C'est un petit groupe qui se lève, qui dit voilà comment le pays doit fonctionner. Et c'est comme ça que le pays fonctionne dans tous les pays du monde. Donc allez-y, dis à l'Élouard Bonneau que la justice fera son travail. Allez-y, lui dis que la justice fera son travail. Quoi ? On va parler. Mais rendez-vous à tes démissions, vous attendez quoi ? Quand tu veux parler là, il ne faut pas te cacher pour dire non, j'ai occupé des fonctions importantes. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu es un garçon, tu rends ta démission. Tu dis bon moi, je ne suis plus député de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas d'accord avec le président Ouattara. C'est ceci, c'est cela. Mais tu es député de Côte d'Ivoire. Tu es dans le système et tu continues de narguer les gens. Et toi, tu crois que tu vas prendre ta candidature, tu vas aller déposer et puis tu seras candidat aux élections présidencières. Toi, Bédier. Si le président Ouattara fait le choix que vous soyez candidat, c'est lui qui le voit. Mais moi, personnellement, moi, Zasso. Ça dit toi, Soro, toi, Bédier, vous n'allez même pas passer. Ça dit où vous allez passer même pour aller déposer votre candidature. Nous-mêmes, on va s'organiser. Nous, la jeunesse, ça dit le jour où vous levez pour aller déposer vos candidatures, nous, on va s'organiser en masse et puis on va s'opposer à votre candidature. Et pour ça, là, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Je vous le jure, on va se lever, on va aller devant la CEU. On dit, nous, on n'est pas prêts pour la candidature de Bédier et de Soro. Ils n'ont qu'à aller à la retraite. Ils ont trop fait de temps à la Côte d'Ivoire. Bédier a dit, ce qu'il avait ce soir 15 ans, il ne fera plus de second mandat. Comment se fait qu'aujourd'hui, le même Bédier va être devenu candidat? Et il y a des gens qui me disent, non, la Constitution lui permet, et puis quoi? La Constitution ne permet plus quoi? Lui, il n'a pas de morale, il n'a pas de conscience. Il n'a pas de morale, il n'a pas de conscience à 86 ans. 86 ans où tu diminues, c'est-à-dire à 86 ans tu ne réfléchis plus bien. À 86 ans, tu as pris de l'âge. Ici, les gens sont dans Homme. Ils ont 85 ans. Ils ont vieilli. Plus tu vieillis là, plus ton intelligence ça s'est diminué. Vous en Afrique, là-bas, les gens vieux là, vous voulez les ramener au pouvoir. Vous avez quel problème? Ils ne sont pas fatigués? Ils ont besoin de se reposer? Permettez que vos aînés se reposent aussi. Vous avez quel problème? Dans vos partis là, il n'y a pas d'hommes intelligents. Dans vos partis là, il n'y a pas de cadre. Vous, vous n'êtes pas intelligents. Vous ne pouvez pas gouverner le pays. Vous ne pouvez pas. Les biens, les quoi qui sont là, ils ne peuvent pas gouverner le PDCI? Ils ne peuvent pas être candidats du PDCI? C'est Bédié qui va être candidat du PDCI-RDA? C'est Bédié? Et moi, je vois des militants du PDCI-RDA qui ne comprenaient rien. Et ils sont dans leur tribalisme. Moi, je vous ai dit, vous êtes les derniers à venir en Côte d'Ivoire. Nous, on était là d'abord. Nous, les Bt autres là. Nous, tous, on était là avant que vous, les Baoulis, vous n'arrivez. Donc, ce n'est pas à vous de nous distraire dans ce pays. Voilà. Vous n'allez pas nous distraire. Et la Côte d'Ivoire ne sera pas une propriété des Baoulis. Et je vous le dis, ça ne sera pas une propriété des Baoulis. On respecte le travail du Faux-Boni. Mais vous, les Baoulis de PDCI de Daoukro, vous n'allez pas nous distraire. Mettez ça dans votre casse-assaut, vous n'allez pas nous distraire. Vous, les Bédiés, Baoulis de PDCI. Bédié là. Bédié là. Les Soroïs, hier, les Kanyidis là, les Soro-Kanyidis ont dit que Bédié a financé le M.Pigo. Les Kanyidis là, ils ont dit que Bédié a financé le M.Pigo. Aujourd'hui, c'est le même Kanyidis qui fait un meeting pour menacer les gens. Les Soro-Kanyidis. Parce que, eux, je crois que comme ils sont des Korogos, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent se comparer à notre premier ministre Amadou Gankulbali. Parce qu'ils sont des Korogos. Tu as Soro-Kanyidis. Tu as Soro-Kanyidis. Tu as Soro-Kanyidis. Tu as Soro-Kanyidis. Quand on va te dire demain, dis-nous, les ressources. C'est-à-dire, là où tu as enlevé ta richesse. Fonu, quand on dit, demain, Fonu, tu vas dire encore qu'on est contre toi. On va dire Soro-Kanyidis ta richesse, tu as enlevé ça où Fonu dit. Tu étais à l'université ici. À l'université, tu étais qui ? Tu étais simple étudiant, un malheureux étudiant. Dans Soro-Kanyidis, tu étais qui ? Tu as pris le coton de nos parents, les poulets de nos parents, les moutons de nos parents. Tu as tout mangé, tu es allé tout vendre. Tu es devenu riche, à quoi ton ami Soro ? Aujourd'hui, tu veux te comparer à Madou Gokoulbali. Tu crois que tu es l'adversaire politique d'Amadou Gokoulbali. Madou Gokoulbali, il a étudié. Lui, il a étudié. C'est un cadre hors pair. Un homme qui a fini les grands projets, ce n'est pas n'importe qui. C'est à lui que toi, Soro-Kanyidis. C'est à eux les pétits, à mettre Bakayoko et les choses, mais frères, toi, tu es qui, on me bat des vrais. C'est toi qui envoie les gens en exil. Toi, Soro-Kanyidis, toi, tu vas envoyer les gens en exil. Si les gens ne peuvent pas vous parler dans vos villages, nous, on va venir là-bas et on va vous parler. Soro-Kanyidis, tu nous diras comment tu as eu les moyens pour construire ta maison, ta richesse, ta fortune que tu as aujourd'hui. Tu parles à Bédier, tu vas nous dire. Vous pensez que le sang de votre rébellion, on ne connaît pas. Votre rébellion, vous l'avez créé, Bakayoko vous a aidé à vous imposer, à boiquer. L'UFP vous a aidé à vous imposer à boiquer. Mais vous n'allez pas nous distraire. Alors, il dit, je vais parler. Mais les morts-là, ils vont vous hanter chaque jour. Tous ceux qui sont morts-là, ils vont vous poursuivre toute la nuit que vous allez dormir. Tous ces gens que vous avez tués, ils vont vous poursuivre puis vous allez parler seulement. Nous, on vous regarde. Aujourd'hui, c'est vous qui parlez. On va dire ça, on va dire ça. Mais vous attendez quand pour parler? Vous attendez quand? Parlez? Qu'est-ce que vous allez dire que nous les assos, on ne sait pas? Vous là, vous, toi, Alain Nogonon, votre mentionnaire de Franklin Niamsi qui a plusieurs nationalités, on ne sait même pas d'où vient. Son pays est dirigé par un vieux depuis 30 ans. Au lieu de rentrer au Cameroun pour faire politique, il est toujours concentré sur nos autorités en Côte d'Ivoire parce que l'État de Côte d'Ivoire lui a donné beaucoup d'argent. On prend l'argent. C'est-à-dire, ceux qui combattent la République, eux, ils sont financés. On leur donne l'argent. On leur donne les moyens pour insuter la République. Mais ça, c'est le cadre du RDR qui aime ça. Eux, ils aiment ça. Et ils croient que c'est ce qu'on appelle la politique. Poutine ne finance pas ses adversaires. Dans un combat où on a un objectif clair, on ne finance pas ses adversaires. On ne finance pas des adversaires en s'accrochant aux émotions ou à certaines choses. Non. Les gens prennent l'argent de la République et ils vont donner ça aux adversaires. Ils disent, on appelle ça démocratie. Ce n'est pas ce qu'on appelle la démocratie. Là où il y a eu des milliers de morts, ce n'est pas ça la démocratie. Il faut mettre un système en place qui canalise tout le monde. Voilà. La démocratie, c'est que Soro doit respecter la République. La démocratie, c'est que les pro-bagbo doivent respecter les institutions. C'est que les pro-bediers doivent respecter les institutions. Mais du moment qu'on défie les institutions, c'est qu'on n'est plus dans la dictature, on n'est plus dans la démocratie. On n'est plus dans la démocratie. Nous sommes sur un autre terrain, tu ne peux pas t'enguer, puis tu dois aller donner l'argent du pays à tes adversaires politiques, ça répond à quoi ? Et quand ils font leur recrutement, tous ceux qui sont pro-Soro, on les met sur leur tête. Eux, on les met sur leur tête et puis on se promène là, ils sont les pro-Soro. Ils vont arrêter de recruter les pro-Soro. Il y a de nombreux Ivoiriens qui sont là-bas, ils ont besoin de vous. Allez-y les prendre. Allez-y les prendre. Ils ont besoin de vous pour la paix, pour la réconciliation. Ils vont se mettre au travail. Après, Soro va dire non, ce sont ces infiltrés, ce sont ceux-ci, ce sont ceux-là, comme si c'était un jeu que vous jouez. Mais arrêtez ce jeu. Arrêtez ce jeu. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Toi, tu m'appelles, il faut arrêter. Alors, je demande à Jom Soro, il n'a qu'à rendre sa démission. Allez-y, je lui dis que Jassou dit, il faut rendre sa démission. Il faut quitter le Parlement du Côte d'Ivoire. Mais lui, nous, on t'entend au pays. Il faut arrêter de tourner en Europe ici, raconter ta vie. Que je serai président en Côte d'Ivoire. Toi, tu es président dans ce pays. Devant moi, Jassou. Si Soro, toi, tu es président en 2020, moi, je ne vais plus jamais faire politique. Je te le juge. Si en 2020, ce n'est pas discours, moi, je ne dis pas, je vous dis, le jour Soro est président en Côte d'Ivoire, moi, je ne fais plus la politique. Ça veut dire que moi, toutes mes énergies, je ne vais plus pour rien. Je ne fais plus jamais politique. J'arrête la politique. Toi, tu es président en 2020. Toi, Soro, devant Madhu Gonkoulibaly, devant Ahmed Bakayoko, devant Amantano, devant toutes ces personnalités, toi, tu veux être président. Pendant que le président Ouattra vit. Là où Braviché vit, il fait le tout du monde. Toi, Soro, tu veux être président de la République. Bon, pour le moment, comme ta candidature, tu n'es pas encore validée. On ne va pas trop parler. On ne va même pas encore trop parler. Parce que c'est une annonce. On ne peut pas se contenter d'une annonce pour essayer de se torturer. On va garder quelques missiles. Je vais garder quelques armes lourdes. Mes armes lourdes, je ne vais pas les déplacer. Pour le moment, mes armes lourdes sont quelque part. Mais quand tu vas te tromper, le jour, tu vas vouloir te lever pour dire que moi, Soro, je m'en as la seuille déposer ma candidature. C'est là que tu vas voir des Ivoiriens devant toi. Je te le jure. C'est là que tu vas voir qu'il y a une société civile qui existe dans ce pays. J'ai dit ça, je te dis ça, toi et tous tes gars. Voilà. Jean Bonnet l'a dit ici. Ici, Jean Bonnet l'a dit. Il dit, les faiblesses de Jom Soro. Jean Bonnet l'a dit, les faiblesses de Jom Soro. Les faiblesses de Jom Soro. Vous qui le soutenez, vous qui ne mangez pas piment. Un homme qui mange piment ne peut pas soutenir son. En Nord, des femmes ont été violées. On a mis des enfants dans des conteneurs. Ils ont été tués. C'est-à-dire, ces enfants sont comme vos enfants. Ils ont été massacrés. Aujourd'hui, vous êtes là, Soro, vous êtes président. C'est là. Et puis, vous êtes contents. Vous dansez. Parce que pour vous, vous pensez que c'est normal. Mais ce n'est pas un exemple. Soro n'est pas un exemple. Jom Soro n'est pas un exemple. Il a une insulte. Il vous insulte. Il vous démontre que vous, vous êtes tellement haineux. Que vous avez tellement l'esprit de vengeance que vous ne savez plus faire la différence entre ce qui est l'intérêt général, ce qui est l'avenir de la Côte d'Ivoire et les intérêts de Jom Soro. Vous, vous ne savez même pas ça. Parce que vous, Babou est en prison. Babou, il faut qu'il réponde à sa justice. Il doit répondre devant la justice. Ah oui? Si Nicolas Sarkozy répond, Babou doit répondre. Pourquoi Babou ne peut pas répondre à la justice? Nous, on s'est battus ici pour que Babou ne soit pas à la Coupe pénale internationale. Nous, on s'est battus pour que Bleu Goudin ne soit pas à la Coupe pénale internationale. Mais vous, vous vous êtes battus pour que les deux mêmes personnes se retrouvent à la CPE. Aujourd'hui, ils sont à la CPE, mais la justice doit aller au bout. Nous, on veut savoir ce qui s'est passé. Adina, le juge a dit, le juge a parlé. Nous, on n'est pas à ce stade. Nous, on sait que des gens sont morts. Moi, j'étais dans ce pays. C'est deux armées qui se sont affrontées. Il y a eu des morts. Vos comédies de la CPE, là-bas, je ne suis pas dedans. Ici, il faut que justice soit rendue. J'étais en Côte d'Ivoire quand il y a eu des morts. J'étais là-bas. C'est deux armées qui se sont affrontées. On a signé les accords. On est allé au Burkina, façon à l'assigné. Soro a eu une armée. Babou a eu une armée. Ils ont fait alliance. FN, ils sont devenus France, France Nouvelle. On leur a donné un nouveau nom. On leur a tout donné. à la dernière minute, ils sont allés faire par là-bas. Non, Soro va nous dire. Soro va nous donner des explications. Lui et Babou. Et j'encourage Bessouda à tout faire pour que dans notre pays il y ait la vraie paix. Je demande aussi à nos juges en Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils apprennent à se comprendre que le monde, la vraie stabilité viendra du travail réel des juges. Aucun juge. Si un juge se lève dans ce pays et qu'il veut s'appliquer, si quelqu'un, j'ai dit au juge de Côte d'Ivoire, si vous voulez prendre des mesures que quelqu'un, dites-nous, nous, on va dénoncer la personne. Prenez vos responsabilités et puis appliquez la justice. N'ayez pas peur. Faites votre travail. Tous ceux qui se sont impliqués dans la crise ivoirienne, il faut que ces gens se la répondent chacun parce que nous, on veut la paix. La vraie paix viendra de la vraie justice. Voilà. C'est clair et net que Soro sera candidat, se revête le président, se revête ceci, on va se venger, vous irez en exil, les actions seront ça. Voilà. Voilà. Moi, je vous dis, moi, j'ai vécu la guerre avant d'arriver ici. 2020, voilà, vous n'allez pas prendre. Et puis, je vous dis, je confirme, moi, je confirme ça. Premier tour, premier tour, 2020, premier tour, ça dit, quel que soit le candidat qui sera choisi par le RHDP, nous, on va gagner l'élection. C'est moi, je vous dis ça, notez, prenez vos biques, notez, quel que soit le candidat qui sera choisi, nous, on gagne les élections. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Voilà. On a pris le temps des émotions, c'est terminé. Ici, en Europe, ici, en Europe, là, ici, c'est le plan de l'élection, là, on connaît déjà. C'est le travail de l'homme, on regarde. C'est ce qu'on investit. Des milliers des investisseurs, c'est tout ça, on regarde, ce n'est pas émotion. C'est ce qu'il dit, va s'évenger, on va faire ceci. Ici, là, on fait l'élection, mais souvent, les gens se plaignent, et puis on avance. Voilà. On a tout investi pour jouer la comédie des Bédiers. Alors, chers amis, allez-y, dis à ce rocès à ce dit, si tu veux parler, il faut démissionner. Voilà, il n'a qu'à démissionner, il va venir parler, nous, on l'attend, on n'est pas pressé. Il ne va pas nous faire du chantage. On n'a pas mangé dans la même assiette, dans la même cuvette, donc nous, on va lui répondre. Allez-y, lui dire ça. Il va dire qu'on est pressé. Et puis, quand tu dis que tu es candidat, il faut d'abord faire ton bilan. Il faut faire le bilan de la rébellion avant de venir s'asseoir devant nous pour dire que tu es candidat. Ta rébellion, ça porte quoi, la Côte d'Ivoire ? Toi, tu dis que tu as créé rébellion aujourd'hui, tu ne penses pas tout, tu racontes n'importe quoi. On dirait que tu es fou. Tu inventes des bêtises. Tu n'as aucun respect pour les institutions. Alors que tu as été, tu as occupé des fonctions importantes, mais ces fonctions, tu ne les respectes pas. Président de l'Assemblée nationale qui parle, qui parle, qui parle, on dirait que quelqu'un qui a mangé beaucoup de piment et le piment brûle. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Un président, quelqu'un qui a occupé des fonctions importantes à la tête d'un État, qui est assis en Europe, qui raconte sa vie, qui parle, qui parle, qui parle. C'est pour ça que j'ai dit j'affaire à Babo et le FPI. Parce que c'est qu'ils nous ont mis dans la merde. C'est Babo et le FPI qui nous ont mis dans la merde. S'ils avaient maté cette rébellion, vous jouez avec les rébellions. Vous caressez les rébellions. Et maintenant, vous allez venir faire du chantage aux gens. Et puis nous, on va écouter vos chantage. Vous pensez à quoi ? Quand vous prêtez serment, c'est pour défendre un peuple. Tu n'as pas été capable de défendre un peuple, tu la fermes. Vous n'avez pas été capable de défendre un peuple, vous la fermez. C'est ce qu'on vous demande. Vous avez été incompétent. On ne peut plus vous ramener à la terre. Vous pouvez faire votre alliance, c'est votre problème. Mais votre alliance, on va la mater. L'alliance sera matée dans les urnes. Ça, je vous le jure. Cette alliance-là. Moi, je le dis, j'attends le Prado. Prado n'a qu'à venir va parler. Quand il va finir de parler, c'est là, nous, on va parler maintenant. Pour le moment, on n'a encore rien dit. Quand Prado va finir, va tourner, va dire, à partir de demain, voilà la nouvelle orientation que je donne pour mon pays. J'ai fait le tout du monde. Voilà ce que j'espère de la Côte d'Ivoire. Voilà ma vision de la Côte d'Ivoire. C'est déjà tracé ce que Prado a dit. C'est ce qui sera fait. Moi, il vous dit ça. Canada, chinois, américain, russe. C'est comme ça, on va s'aligner et puis on va l'accompagner. Je vous le jure. Quelque soit, s'il dit le candidat, je suis avec lui. S'il a mis quelqu'un d'autre, c'est lui qui va me mettre, je suis avec lui. Et on va mener le combat. Alors, comptez sur moi, chers amis. Comptez sur moi, chers amis. Soyez sereins. Soyez sereins. En tout cas, merci à vous tous. Et je vais finir rapidement avec... Oh, il faut arrêter de m'appeler là. On va finir rapidement avec Jean Bonnet. Jean Bonnet dit il ne peut pas... Jean Bonnet dit les faiblesses de John Soros. Du point de vue politique, il faut dire que Soros est vraiment dans une situation inconfortable. C'est Jean Bonnet qui le dit. Du point de vue street, du point street, d'un street point de vue politique, il faut dire que Soros est vraiment dans une situation de plus inconfortable. Analysons les dix péchés de John Soros. Les dix péchés de John Soros. Un, il ne peut pas dénoncer de façon crédible le bilan et la gouvernance du président Ouattara et du RHDP. Donc, il est eu même solidaire à sa double qualité de ex-premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale. Tout ce qu'il dit là, c'est parce que les gens qui le suivent ne le comprennent pas. Sinon, un homme comme ça, quand il parle, vous prenez Sodo puis vous versez ça sur lui. Vous lui dites que toi, tu as des foutaises. Toi, tu étais premier ministre de Ouattara, tu étais ministre, tu étais président de l'Assemblée nationale. C'est toi qui votais les lois. Quand les lois, tu as voté pour changer nos vies. Qu'est-ce que tu as fait? Posez des questions. Comportez-vous comme des hommes. Pour une fois, comportez-vous comme des hommes. Vos parents vous ont mis au monde pour vous comporter comme des hommes. Arrêtez d'être des hypocrites. Laissez les histoires de vengeance sur eux autres et puis comportez-vous comme des hommes. Défendez ce qui est juste. Défendez ce qui est juste. Battez-vous pour ce qui est juste. C'est ce qu'on appelle des hommes. Alors, est-ce que le premier ministre de l'Assemblée nationale, c'est un exercice, un passage obligé qui s'impose à tout candidat de l'opposition contre celui du pouvoir. Deuxième point, il ne peut pas attaquer la gouvernance de Bédier. Babo, Afi et Kouribali étant donné qu'ils courtisent leurs électeurs. Dès lors, il ne peut pas s'offrir le luxe de les mettre à dos. C'est-à-dire que Ousserou est là-là. Il ne peut plus critiquer les pro-Babo. Il ne peut plus critiquer les pro-Bédier. Alors qu'hier, il a été le premier à dire que Bédier était un dictateur. Bédier était ceci, Bédier était cela. Aujourd'hui, Ousserou ne peut plus critiquer Bédier parce qu'il a besoin de bois de Bédier. Il a besoin de bois de pro-Babo. Non, tout ce que les pro-Babo vont faire là, c'est normal. C'est joli, c'est beau. Comme les pro-Babo aussi, bon, eux, eux aussi, c'est les gens qui, ça dit que quand on dit la honte du siècle même, c'est les pro-Babo. La honte du siècle, c'est les pro-Babo. Quelqu'un vous a renversé, il a perturbé votre régime politique, il vous a déstabilisé. Aujourd'hui, vous êtes derrière lui, vous les pro-Babo. Vous les pro-Babo. C'est pour ça qu'il me dit à Soura. Moi, je n'ai jamais été avec vous d'un âme comme un esprit et je ne serai jamais avec vous parce que vous, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. C'est sous votre régime que Soura a mis le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes alli à Soura, ça veut dire que vous étiez complice à Soura. Vous étiez les vrais complices de Soura. C'est vous, la tête de la rébellion, c'est vous. Soura, c'est votre ami. Sassam, vous avez créé la rébellion. Sassam, vous avez créé le désordre dans ce pays. Oui, je vais vous dire ça maintenant, bande hypocrite que vous êtes. On continue. Il ne peut majoritairement compter sur les électeurs du Nord qui semblent être bastions du RHDP. Moi, je ne vois pas un vrai militaire RDR, un vrai pro-Watra, un vrai RDR, un vrai RHDP soutenir. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Ça dit, ça dit, depuis des années, Soura n'était pas encore dans vos partis politiques. Vous avez commencé un combat. Aujourd'hui, votre monsieur est président de la République. Vous êtes battu. Et puis, c'est Soura qui va vous manipuler. C'est qu'il y a un problème. On va aller chercher des choses et puis on va vous puriger un à un. Ça dit, vous savez ce qu'on appelle Gopon ? On va aller faire, dans nos villages, il y a des feuilles là. On va aller couper. Et puis, vous les militants, ça dit, vous qui avez souffert dans ce pays sous le régime Bédier, sous le régime Bagbon. Aujourd'hui, vous qui soutenez ce rôle, on va vous puriger un à un. Un à un. Vous allez souffrir pendant une semaine et puis vous allez venir me dire que ça soit, tu as raison. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. On continue. On continue. Quatre. Pour avoir fièrement endossé tout seul la paternité de la rébellion qui a enduré des milliers d'Ivoiriens au sud et à l'Ouest, au pays notamment, il a un loup passif à solder avec les électeurs de ces zones. Très bien. Cinq. Pour l'un, il n'a aucun programme de gouvernement. Ceux-là n'ont pas de programme de gouvernement à proposer aux Ivoiriens. On lui a demandé, il dit non, il ne faut pas voler son programme. Il ment. Il n'a rien. Il n'a pas de programme. Il a gouverné le nord dans le désordre. Il n'a rien fait dans le nord. Il a été premier ministre, le premier ministre le plus nul de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On l'a mis à la tête de l'Assemblée nationale. Aucun projet n'a été voté dans l'intérêt des Ivoiriens. Il a passé son temps à manipuler les députés pour qu'on augmente son salaire, son budget. On a passé son temps à augmenter son budget. Voilà. Il ne peut pas, il n'a pas de programme. Il n'y a rien. C'est un bouffin. On continue. Six. Voilà. Ceux qui, voilà, pour espérer séduire l'électorat intellectuel. Jean-Bénard précise, il dit un programme pour séduire l'électorat intellectuel. C'est-à-dire ceux qui savent lire et écrire. C'est-à-dire les gens qui savent faire la différence en ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce que c'est ça qui est important. Les ponts, les routes, les échangeurs, les investisseurs. La Côte d'Ivoire est jolie. Moi, je vois ça. Et puis maintenant, je vais regarder les 10 ans de Soro à Boaké. Qu'est-ce que Soro a fait à Boaké? Mutinerie, rébellion, régléments de comptes, assassinats, viols. Et puis, je vais aller voter. Je lui ai dit que je vote Soro. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien compris. Alors que l'intellectuel, un vrai intellectuel, il prend de la hauteur sur ses émotions et autres. Et puis il dit moi, je vote parce que quand je ne serai pas là demain, il faut que mes enfants soient fiers. Quand j'étais là, il y a eu des ponts, il y a eu des échangeurs, il y a eu des routes, il y a eu ceci, il y a eu cela. Ma voie a été utile pour la vraie stabilité pour mes enfants. Ma voie a été utile pour la paix pour mes enfants. Ma voie a été utile pour que mes enfants fréquentent dans des grandes universités, dans des grandes écoles. Cette voie a été utile. C'est ça des responsables. C'est ça qu'on appelle intellectuel, comme nous les achons. Voilà. Nous, quand on raisonne, c'est l'intérêt général. C'est la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle un intellectuel. Très bien. Alors, 6, le point 6. Il est sous la double menace de la justice internationale. John Soros est sous la double menace de la justice internationale. E. Burkina B. Ce pays, c'est-à-dire le mandat de la CPI que le président Wattra a mis pour le moment dans son tiroir. Ça y est dans le tiroir du président de la présidence. La CPI, quand on a pris Babou et Blegoudé pour Soro et Abidjan, c'est sous-cellé. On a mis ça dans une valise, on a mis Lacret dessus. Et puis Lacret, on a donné ça au chef de l'État. Soudain dit, président, il faut garder. Le jour, tu es prêt là. C'est toi qui détient ta justice. C'est toi qui es au pays qui est le président de la République. Nous, on a besoin de Soro pour voir clair dans les choses. Donc, quand le moment viendra, quand tu vas ouvrir la clé, nous, on saura la vérité. Donc, le président a encore le dossier à main. Cette épée de démocratie permanente sur sa tête pourrait être dirimente. Chers amis, il y a deux mandats sur Soro, Boutina et puis CPI. Ça y est là. Soro veut la présidence pour déverrouiller déverrouiller ce temps. Ça dit, lui, il veut forcément le pouvoir. Quand il sera président, il va regretter tout ça rapidement. Il ne va plus aller devant la justice. Il ne va plus faire ceci. Il ne va plus faire cela. Et puis, c'est fini. Alors que Babo l'avait amistie. il a regardé à Bouaké. C'est qui s'est passé à Bouaké en 2007. Soro était derrière. Il était derrière. Il sait pourquoi il fait ça. Je viens, c'est pour terminer. Jean Bonnet vient. Sept. Il ne jouit du soutien d'aucune personnalité ayant une influence internationale, nationale ou internationale de premier ordre. Il ne jouit du soutien d'aucune personnalité ayant une influence nationale ou internationale de premier ordre. Ce qui fait qu'il n'a été aperçu aux côtés d'aucune d'entre elles depuis qu'il occupe le perçoit de l'ensemble de l'Assemblée nationale. Claire. Le seul parrain de Jean Soro c'était Blaise Comparé. Normalement, depuis que Blaise Comparé a perdu le pouvoir, Soro devait se ressaisir. Soro devait mettre de l'eau dans son vin. Mais il a voulu renverser le régime politique au Burkina pour contrôler le Burkina et puis venir s'imposer en Côte d'Ivoire. Malheureusement, au Burkina ça n'a pas marché. Le Burkina n'a pas marché. Quand ça n'a pas marché là, il faut tirer ça. Mais tu forces, tu forces, on dit Soro fonce, Soro ne laisse pas, Soro ne recule pas, il faut continuer, ça va marcher, Soro va, il faut foncer, attaque Ouatra, attaque le RDI, attaque le RHDP, dis ça, dis ça, et puis Soro même il se plaide. Lui il est content, il dit va arriver. Soro tu as perdu toutes les batailles. Tu as perdu toutes les batailles assemblées nationales, tu as perdu. Francophonie, francophonie, tu as perdu. Manda Damene, tu as pris Michel Bagbo, tu l'as mis dans sa peau, tu lui as donné Mougou Mougou. Michel Bagbo, voilà aussi un homme qui est là, voilà un homme, qui n'a même pas de dignité. Michel Bagbo, tu n'as aucune dignité. Toi Michel Bagbo, tu as fait rêver les gens ici. On dit, tu as Manda Damene, tout le monde sur les réseaux sociaux, Manda Damene, Manda Damene, Soro t'as reçu, l'ami dans ta poche, tu t'es tue. Ici, Michel Bagbo a fermé sa bouche, il ne parle plus, il est là, et c'est celui-là, on dit, il est le fils d'un combattant. Ça là, il ne peut même pas mener le combat, il est dans les guerres, il est dans les bagbours ou rien. Bagbours ou rien, là, ils vont se cacher dans la journée, ils vont venir crier, et puis dans la journée, la nuit, ils vont aller se cacher pour manger, c'est ça les bagbours ou rien, nous on les connaît, moi je les connais, et tous là, la plupart des bagbours ou rien coud derrière les cadres RDA la nuit. Tous les bagbours ou rien, la nuit, ils coud derrière les cadres RDA. Tout ce qu'ils font dans la journée, pourquoi ils ne réussissent pas? Parce qu'ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas sérieux. Je vais citer leur nom, un à un. Et tous, ils sont financés par Soro et Bédi. Tous ceux qui sont là, vous voyez aujourd'hui, les stibicaux, les stibicaux ne parlent plus, parce que Soro met dans leur poids. Soro leur donne à manger, dans les stibicaux, ont changé leur lutte. Et tous, je vous ai dit depuis le début que ceux-là, c'est des plaisantes, ils ne peuvent pas faire combat pour aller quelque part. C'est moi, je vous ai dit ça. C'est moi, je vous ai dit cela. Tous ceux qui peuvent dire, je vais venir mettre sous vos bouches. Non, lui l'a trahi, lui l'a vaincu, lui l'a trahi, mais eux là, c'est les vrais traîtres, c'est les vrais vendus. Eux, ils sont militants, ils sont cadres. Nous là, on n'est pas dans leur système. Mais nous, on est cohérents et on continue d'être cohérents. On défend la République. Eux tous, on a mis miel sur leur bouche, il y a miel. Ils ont lapé ces doux tellement qu'ils sont devenus, c'est fini, ils sont éparpillés. On continue. Donc, Soro n'a pas de soutien. Il n'y a pas de chef d'État dans le monde qui soutient Soro. Soro n'a personne de revue. La seule chose, c'est de venir en Europe, il va rester ici jusqu'à demander de l'asile. Il va de pays en pays. Il a été à Bidjan. D'Abidjan, il a été tenté en Espagne, ça n'a pas marché. Il dit, ça va en Italie. Donc, il va tourner, tourner, tourner. Il cherche un endroit. Une fois que les autorités ont dit, bon, nous, on t'accorde l'asile, vous allez voir demain. Regardez bien, vous allez voir, Soro ne va plus parler. Il cherche asile. Macron lui a dit, il faut rentrer au pays pour aller faire politique. Par exemple, moi, Macron, je me suis battu et puis moi, je ne te soutiens pas dans ce que tu fais. Il a pris son argent et l'a donné aux proches de Macron pendant la campagne. Ils ont mangé. Non, lui pensait qu'il avait le soutien de Macron. Il n'a pas le soutien de Macron. Il Soro n'a pas le soutien de Macron. Ça, c'est la vérité, je vous parle. Il n'a pas le soutien de Macron. Soro n'a pas le soutien de Macron. C'est moi, il vous dit ça aujourd'hui. Voilà. Les autorités françaises savent qu'il a mis beaucoup d'argent en France. Voilà. Donc, l'argent, eux, ils attendent. Ils n'ont qu'à dépasser. Et la blanche, c'est comme ça, eux, ils sont intelligents. Tu vas rester, toi, tu vas dépenser, toi, tu vas faire tes proches, tu vas louer les salles, tu vas louer les hôtels, tu vas donner. Ils sont en train de compter par chaque jour, ça descend. Quand ça arrive à certains niveaux-là, ils vont dire, mon frère, il faut t'arrêter là, c'est bon. Afin d'interpol, c'est une comédie, toi, tu dis, les gens sont venus t'attaquer la nuit. Et puis, matin, tu as dit, quand on vient t'attaquer la nuit, matin, la première des choses, c'est d'aller porter plainte. Toi, tu n'as pas porté plainte, tu as laissé ça. Et c'est après quelques jours, trois jours maintenant, tu vas t'asseoir dans une salle et tu dis, non, on a voulu m'enlever. Oh, quand même, soyons sérieux. Vous, vous êtes quand même des responsables, quand même. Vous aussi, quand on vous dit ça, comment vous réagissez? Vous-même, qui est dans vos maisons, vous-même, matin, la nuit, quelqu'un vient attaquer ta maison. La première des choses, qu'est-ce que tu fais? Il faut aller à la police. Tu ne vas pas à la police et puis, c'est quelque part là-bas, tu t'entends soi et puis, tu dis, non, on a voulu m'enlever. Mais les gens ne veulent pas te prendre au sérieux. Ceux-là, c'est que ceux qui sont en Europe, la plupart ne comprenaient rien. Donc, lui, il joue avec eux. Mais nous, on ne peut pas jouer avec nous. Donc, on continue. Huit. Hormis les réseaux sociaux, ils ne disposent pas d'appareils politiques, d'un parti susceptible de relayer son message dans tous les contrats de la Côte d'Ivoire. Or, la présidentielle n'est pas une élection locale. N'est pas une élection locale. Rien que dans les bureaux de vote, il faut être capable de mobiliser au moins 50 000 représentants pour veiller à ses intérêts. Mobiliser 50 000 représentants pour veiller à ses intérêts. Il y a 26 000 bureaux de vote en Côte d'Ivoire. C'est qu'on vous dit que c'est important, élection. Élection, ce n'est pas un jeu d'enfant. Gagner une élection, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les gens, ils croient qu'élection, aujourd'hui, où on est, en 2020, on ne va plus laisser quelqu'un nous distraire. Ils se sont enrichis, ils ont eu beaucoup d'argent. Campagne, on va faire là. On ne va pas se laisser distraire. Ils n'ont qu'à s'approcher à la poche, ils n'ont qu'à être lourd. Ils n'ont qu'à être lourd parce qu'ils nous ont montré qu'ils ont l'argent, dans la politique, ils ont l'argent. C'est eux-mêmes qui nous ont montré ça. Ils ont ouvert leurs yeux. Voilà. Ils créent des systèmes, ils s'enrichissent et puis nous, on est des bas de cons. Nous, on est là seulement, on les approdit, on danse derrière et on joue leurs jeux. C'est ça qu'ils aiment. Mais dites-le que maintenant, on a compris. Avant, on était gaou. Maintenant, on est pris de n'y a pas. On continue. Neuf. Il incarne dans la conscience collective ivoirienne la maîtrière rébellion de 2002. Il incarne dans la conscience collective ivoirienne la maîtrière rébellion de 2002. Par ailleurs, il est impliqué dans la récente tentative de coup d'État au Burkina Faso. Par ailleurs, il est impliqué dans une récente tentative de coup d'État au Burkina Faso d'une part et des tonnes d'armes qui ont été trouvées chez l'un de ses proches. Il est impliqué dans les tornes d'armes qu'on a retrouvées chez l'un de ses proches. Ça, quand je parle, les gens pensent comme moi. Soro, ça dit, quand je réveille, moi, normalement, moi aussi, j'étais à la place de Soro, tous les matins, j'allais appeler le président Ouattra pour dire, papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Ça dit, chaque jour que Soro se réveille, il doit dire, mon Dieu, c'est le président Ouattra. Sauf, Babo, ça a pris. mais sous le président Ouattra, ça n'a pas pris. On n'était pas attrapé, on a pris sous-toussout, tu l'as crié, on a libéré. Mais quand on a fouillé, c'était toi. Quand on a fouillé, c'était Soro. Quand on a fouillé, c'était Soro. Soro, c'est. Ça vous joue. Ça vous joue. Vous êtes en émotion, vous êtes en émotion, vous êtes en passion. Vous, c'est passion. Vous, vous ne venez pas les yeux. Et vous, vous jouez, vous jouez, vous êtes là, vous êtes fermés, vous voulez vous venger, donc vous ne voyez pas clair. Mais Soro sait que lui, il est déta. Il sait qu'il est déta. Il sait. Soro sait. Il sait. Il a laissé à Budjans, c'est ici, il vient s'asseoir. Il n'a qu'à la Dieu, il va aller dire, c'est Konori à l'avant. Pourquoi c'est que vous, ici, il vient s'asseoir en Europe? Pourquoi c'est ici, il vient s'asseoir? Parce qu'il sait que vous, vous ne comprenez rien. qu'ici là, ici là, vous là, il dit que nous, on est moisi. Qu'ici, nous, on n'a rien. Non, qu'il va venir, c'est Euro là. Il va venir, il va prendre les Euro, il va faire monnaie. Et puis, nous, il va dire, bon, il va envoyer les fraculés, ils sont situés où? Il faut les chercher. Voilà. Et puis, il va lister nos problèmes, nos difficultés. Et puis, il va dire, bon, ils n'ont qu'un problème. Il va envoyer l'amiral, les soules, ils n'ont qu'à rentrer dans nos maisons. Ils vont faire la liste de nos difficultés. La liste de nos difficultés. Notre argent de la République, là, ils vont prendre maintenant pour nous narguer. Il va jouer avec nous. Il va jouer à nos sentiments. Il va jouer à nos vies. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. On continue. On continue. 10. On a dit, vous voyez, des tonnes d'armes. Trouver chez lui, c'est proche d'une, pas autant de faits qui ne peuvent pas rassurer les voiries. 10. Il est le premier à avoir déclenché les hostilités dans son propre cas. C'est ce que j'ai dit. Je vous ai dit depuis le début quand j'ai commencé. J'ai dit, si on est arrivé ici, c'est parce que c'est les souris qui ont commencé. C'est eux qui ont commencé, c'est quand on termine là. C'est eux qui ont commencé. Dites-leur que c'est qu'il est là. C'est eux qui ont commencé. Voilà. Donc on leur a dit, ah, c'est nous, on a fait la rébellion. C'est nous, on a succédé au président Ouattara. Amadou Gonkourbali est comme ça. Ahmed Bakayoukou est comme ça. Amadou Soumarou est comme ça. Lui, il est ceci. Le président Ouattara est comme ça. Je leur ai dit, c'est quand vous commencez là, est-ce qu'on peut terminer? Vous pouvez terminer. C'est quand vous avez commencé là. Est-ce que vous pouvez terminer? C'est quand vous avez commencé là. Est-ce que vous pouvez terminer? Ah, bon. Il redoute une permanence. Il redoute en permanence une contre-offensive de ses anciens alliés. Dans ces conditions, il n'est pas facile de demeurer concentré sur l'objectif de 2020. Ah oui? Dites-lui qu'il n'y a qu'un autre pays. C'est là, on va voir la sincérité du pouvoir d'Abidjan. Soit le pouvoir d'Abidjan accepte de jouer de l'essuiel de Soro et en 2020, on crée le désordre et nos parents mèrent ou soit le pouvoir d'Abidjan prend ses responsabilités vis-à-vis de tous ces investisseurs, ces hommes d'affaires qui ont beaucoup investi et toutes ces personnalités qui respectent le chef de l'État et on prend des mesures claires. On dit oeufs là, oeufs là, oeufs là, vous faites les omelettes là, les oeufs là, on les casse. Vous faites les omelettes, on casse les oeufs. On sait que oeufs là, c'est fragile. Tu veux manger oeufs, tu vas faire comment? Tu veux manger omelettes, tu vas faire comment? Tu vas casser oeufs là. Donc, on va casser les oeufs. On veut où? On veut pas où? On va casser les oeufs. Allez-y, je leur dis que les oeufs là seront cassés. Ça, c'est clair. Voilà. Neuf. Dix. C'est où tu as commencé les hostilités? Alors, on continue les hostilités. Huit. Bon. B. Ok. B. A tout premier, il est relativement jeune, 47 ans, un facteur qui pourrait séduire certains jeunes qui ne sont ni proches du RHDPP de Céibon. Il dira qu'il est jeune, c'est ce qu'il dit. Mais c'est un vieux jeune, un jeune démon. Un jeune démon que nous ne pouvons pas soutenir. On va délivrer. On va le délivrer. On continue. Point 2 de ses atouts B. On lui prête de détenir un butant de guerre financière. On dit il a beaucoup d'argent. C'est les gens qui disent ça. Moi, il y a des gens qui m'appellent ici. Ah, c'est Soro beaucoup d'argent. Il faut venir te faire raconter Soro. On va te donner l'argent. J'ai dit, laissez ce débat-là. On n'a qu'à laisser ce débat-là. Il me dit ça, il me dit Soro. J'ai dit, moi-même, je sais qu'il a géré la rébellion. Quand on a géré la rébellion, on a l'argent, moi je sais. Ce n'est pas à vous de me dire ça. Ce n'est pas à vous de me dire ça. Moi, quand je venais ici, j'ai sauté des cornes. J'ai vu comment des milieux d'Ivoiriens sont morts. Eux-là, ils pouvaient aussi devenir riches dans l'avenir. Mais on a étouffé. Souvent, les gens disent Dieu, Dieu là. Non. Nous, les humains, on peut détruire l'avenir de l'homme. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça dit, le diable même peut bloquer ta vie. Le diable peut détruire ta vie si tu ne fais pas attention. Ceux qu'on a tués, ce n'est pas la volonté de Dieu qui les a tués. Ceux qui sont morts, ce n'est pas la volonté de Dieu. de la méchanceté de l'homme. C'est la méchanceté des humains qui ont tué ces innocents. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne tue pas ses fils. Dieu ne tue pas ses enfants. Dieu ne sacrifie pas ses enfants. Parce que Dieu là, quand il était au ciel, il a fait tomber loup sur le diable. Le diable rôde. Le diable est partout. Le diable est partout. C'est pour ça qu'en Europe ici, chez les blancs ici, Dieu existe, non? Mais pourquoi eux, ils ont des bombes nucléaires? Pourquoi chaque jour, ils se battent pour acheter des armes nucléaires, des armes lourdes pour protéger leur pays? États-Unis, c'est le pays qu'on dit. Quand on dit l'évangile, États-Unis, c'est l'évangile sur les États-Unis. Mais pourquoi les Américains continuent de s'armer? Je veux répondre à un monsieur qui a envoyé un ton et il s'appelle Pat Colissio. Zoku, moi, je ne suis pas dans ton ignorance. Moi, je dis ce qui est vrai. Pays où tu es assis? Pays où tu es assis? Ils ont des armes. Ils protègent leur pays. Ce n'est pas l'aigri qui protège leur pays. Ce n'est pas Dieu. Ils ont des hommes qui nous ont formés pour assurer la sécurité des gens. Voilà. Sans son nom, il faut que ça rentre dans vos oreilles pour que vous compriez. Si les États-Unis continuent d'être forts en armement, c'est parce que ils savent que Dieu les a créés. Et Dieu les a créés à leur image. Dieu leur a donné les intelligents. Dieu leur a tout donné pour protéger le peuple. Et c'est ce qu'ils font. Donc arrêtez vos manières de réfléchir en Afrique. Nous, on parle d'attaquer des intellectuels. Voilà la Turquie, le président Erdogan qui vient de payer des armes des S-400 avec la Russie. Des S-400 pour protéger tous ceux qui soient pétroliers. Les champs pétroliers turcs. S-400. Alors qu'ils sont les grands musulmans. Pourquoi ils ne disent pas qu'on donne notre pays au prophète Allah, au prophète Mohamed ? Mais ils vont payer des armes lourdes pour protéger le pays. Si vous n'avez pas compris ça, vous resterez là toujours dans vos combats inutiles. C'est un message que je t'envoie pour que tu comprennes. On n'est pas dans l'émotion ici. Voilà. Non, Nathalie Villers, il faut qu'on leur explique. On est là pour éduquer les gens. Il faut qu'on leur explique. Parce qu'ils sont aussi dans leurs petits petits quand ils ont des commentaires bidons. Parce que pour eux, c'est normal qu'en 2010, une rébellion rentre en Côte d'Ivoire, ça tue des gens et on dit que non, c'est celui-là qui a fait ça, c'est celui-là qui a fait ça, c'est celui-là qui a fait ça. C'est de l'incompétence du système. C'est ça qu'on appelle de l'incompétence. Quand le système a été incompétent, quand il y a eu des faillites, il faut amener ce système à la retraite et le faire remplacer par de nouvelles personnes. C'est la concurrence qui fait la force des États. La force de toute une grande nation, c'est son armée. Si on n'a pas une armée forte et solide, on est mort. On est mort. La présidente de la guerre regardait le Burkina chaque jour du terrorisme. Les terroristes attaquent le Burkina. Le Burkina doit se réveiller. Les autorités doivent se réveiller, renforcer l'armée, éduquer les populations. C'est très important. On continue. On lui prête des derniers bulletins, l'argent étant le nerf de la guerre qui pourrait valoir son pépés en dents face à de nombreux s'y voir désillusionnés par leur propre vécu et qui ne croient plus à la politique et aux hommes politiques. Merci Jean Bonnet. Si ce point-là seulement tout le monde est d'accord. La prochaine fois, si ça va mal, on ne va pas s'attendre. Troisième point, il est bien, il communique très bien sur sa victimisation. Jean Bonnet dit que John Soro communique très bien sur sa victimisation. À chaque fois quand John Soro s'assoit devant la télévision, on m'a fait ça. C'est Amadou Gankulbali qui m'a fait ça. Samet Bakayko qui m'a fait ça. C'est le président Ouattra qui m'a fait ça. Babo m'avait promis sur Babo là. Moi, je faisais tout ce que je voulais. Sur Babo, je peux faire ceci, je peux faire cela. Sur Babo, je me permettais tout. Je pouvais tuer. Je peux faire du n'importe quoi. Je peux m'asseoir. Babo, on peut se promener, on peut danser, on fait tout ce qu'on veut. Soro pense que c'est normal. Soro pense que c'est normal. Et il s'est... Ça dit chaque jour, sur Babo, j'ai fait ça. Sur Babo, c'était comme ça. Sur Babo, on mangeait bien. Sur Babo, on avait ceci. Sur Babo, on a réussi à créer notre rébellion. Mais depuis que le président Ouattra est là, on ne peut pas créer une rébellion. Depuis que le président Ouattra est là, on ne peut pas le déstabiliser. Donc tout ça, c'est énervé Soro. Donc Soro veut que Babo soit allié à Babo. Parce que, avec Babo, c'est normal. Avec Soro, c'est normal. Voilà. Soro, parce que lui-même, il connaît les pro-Babo, il connaît leur mentalité, il connaît leur comportement. Il sait que c'est des gens qui ne réfléchissent pas loin. C'est des gens qui réfléchissent tout près là-là. Donc, lui-même, il se plaît de dire que Soro, c'est normal. Soro, je fais ça. Soro, je fais ça. Et les pro-Babo applaudissent. C'est-à-dire, Soro, il a tué Désiré Tavrou. Il a tué les Tavrou-Lula. Il a déstabilisé vos régimes politiques. Il vous a fragilisé. Il a fait ceci. Il a fait cela. Maintenant, vous, vous allez venir vous asseoir là-là. Non, c'est l'été étudiant. Mais s'il était étudiant, pourquoi vous ne l'avez pas maté ? Soro ne peut pas payer d'armes. Donc, pourquoi vous ne l'avez pas maté ? S'il était étudiant. Un simple étudiant qui prend les armes et maté-le. Pourquoi vous ne l'avez pas maté ? Si vous trouvez qu'il était un simple étudiant, un simple étudiant qui s'impose à votre régime avec combien d'armes ? La nuit, les gens rentrent, ils viennent et prennent le bouaké. Et vous, vous justifiez ça. Ils vont prendre même nos casernes militaires. Ils prennent nos gendarmes tout et puis prennent les armes qui sont dans nos casernes et vous, ils seront à payer les armes. Ils sont rentrés avec combien d'armes ? Ils sont rentrés avec combien d'armes ? Ils sont rentrés avec combien d'armes ? On va vous parler. Moi, j'ai parlé avec des emprunts de Soro qui étaient dans la rébellion. Ils sont rentrés avec quoi ? Le régime Bacoua a négligé des choses, sinon, ils pouvaient les maté. Depuis minuit, il y a longtemps qu'on a mis de l'ordre. Minuit, il y a longtemps, ils ne pouvaient même pas rentrer dans le pays. Ils ont essayé la première fois. ils sont allés jusqu'à la RTI. Ils ont frappé sur la télévision. Ils sont rentrés en brousse. Ils ont frappé sur la RTI. Ils sont rentrés en brousse. Ils sont partis. Ils ont vu que chez nous, les béthés, on est vacants. Vacas, quand on a vu que il y a un peu pour le monde de l'air. Il regarde ton visage. Cabri, quand il veut rentrer dans ta maison, ça dit Cabri, quand il veut rentrer dans ta maison, il regarde le visage de celui qui est dedans. Quand Cabri veut rentrer dans ta maison, il regarde le visage de celui qui est dans la maison. S'il est rentré dans la salle, c'est que toi qui es dedans, Cabri ne te considère pas. Cabri dit que ce qui est dedans, c'est rien. Non, Cabri rentre. Il y a banane, il y a mania, il vient rentre et moi, il est dans la cuisine et puis il sort. Nous, on est béthés, nous, on a grandi au village. Moi, dans mon village, il va m'asseoir dans la cuisine et toi, Cabri, tu vas rentrer. Mais il va te mettre dans la sauce. Il va faire ta sauce claire, bien pimentée, avec un bon du bon riz blanc. Tu vas prendre un drap dedans. C'est comme ça que nous, on est. Voilà, c'est ce qu'on appelle les vrais béthés. Voilà. Donc, chers amis, que vraiment, Dieu nous bénisse. Alors, on termine. On dit qu'on munite tellement bien avec Salin, le bonheur, c'est nous, on a fait ça. C'est nous, on a fait ceci. C'est nous, on a fait cela. Et ils sont contents. Chaque jour, c'est nous, on a fait ça. C'est nous, on a fait ceci. C'est nous, on a créé rébellion. Ceux qui ont fait la rébellion sont ici. C'est nous, on a fait la rébellion sans ceci. Et puis, ils se plaisent dans ça. Ils se plaisent. Ils sont contents. Ils sont contents. Ils ont tué, ils ont massacré sous Babo, sous Babo, ils se sont opposés. Ils sont contents. Oh là là, God, my God, God. Certaines personnes prennent naturellement faite cause de ceux qui sont opprimés par les plus faibles, par les plus forts. Merci, Jean Bonnet. Et de certaines personnes prennent faite et cause pour ceux qui sont opprimés par les plus forts. Certaines personnes prennent faite et cause par des seubles, par ceux qui sont opprimés par les plus forts. C'est-à-dire, Soro Dion vous a humiliés. Même Bédié a reconnu son combat parce qu'il allait détruire Boaké. Il a détruit les parents de l'Ouest et les parents du centre. Il a gâté Boaké. Donc, Bédié, lui, il est content. Par exemple, Daukron n'a pas été touché. On n'a pas touché Daukron. On n'a pas déstabilisé Daukron. Non, Bédié, lui, il est content. Bédié, il dit que c'est normal. Bédié, lui, il s'en fout de Yamsokro. Il s'en fout de Boaké. Bédié, il s'en fout de Yamsokro. Bédié, il s'en fout de Boaké. Voilà. Il sait que ses parents, ils ne comprenaient rien. La plupart, la plupart ne comprenaient rien. Donc, lui, Bédié, si Boaké a été détruit, on a détruit Yamsokro. Mais si Daukro se porte bien avec Péprisou, Bédié est tranquille. Si Yamsokro et Boaké sont détruits et que Péprisou se porte bien avec Daukro, Bédié n'a pas de problème. Bédié est prêt pour tout. Chers amis, c'est ça le vrai problème que j'essaie de vous expliquer. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Voilà, quand même, quand même pas, au moins, je m'en fous, moi, je fais ma part. Chacun de nous va rendre compte à Dieu. Chacun de nous va rendre compte à Dieu. Chacun de nous, chacun va rendre compte à Dieu pour tout ce que nous faisons sur cette terre. Est-ce que Dieu a dit tu as fait la politique? Est-ce que tu as fait la vraie politique qui était de protéger mon peuple, défendre mon peuple? Est-ce que justice a été rendue? Toi, Zassou, quand tu étais là, tu as dit tu fais la politique. Je suis d'accord. Je suis là-bas, je te voyais. Est-ce que tu as mené le combat juste? J'ai dit Dieu, j'ai fait. Il dit oui, tu as fait ta part, Zassou. Donc c'est ici, je vais te classer. Chacun de nous va se mettre à l'arrière. Faut pas dire que non, c'était pas jamais Babou, j'étais Babou, Dieu s'en fout de ça. Dieu dit, je t'ai envoyé, tu es homme. Tu es un homme, je t'ai envoyé, je t'ai créé à mon image. Quand il y avait ça là, toi, tu as fait quoi? Tu as dit quoi? Faut pas dire, j'étais Babou, Dieu ne reconnaît pas tout ça. Lui s'en fout de ça. Quand tu sois Babou, lui t'a créé à son image. Est-ce que tu as défendu la cause de ce qui était juste? Est-ce que Babou a fait des choses, tu as dit à Babou que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon? C'est ça que Dieu veut. Est-ce que quand Babou a fait ça là, c'est bon ou c'est pas bon? Mais tout ce que Babou fait, c'est pas bon, ils sont d'accord. Tout ce que Soros fait, c'est pas bon, ils sont d'accord. Tout ce que Bédier fait, c'est pas bon, ils sont d'accord. Pour eux, c'est ça qu'on appelle le combat. Pour eux, c'est ça qu'on appelle la lutte. Pour eux, ils vont sauver l'Afrique. Cette technique de communication relayée par une armée de cyberactivistes sur la toile, cette communication de victimisation relayée par une certaine armée de cyberactivistes sur la toile, peut-être efficace et l'heureux. Certains Ivoiriens qui, dans leur ensemble, restent encore très émotifs. Évidemment, tout cela n'est qu'analyse. Merci Jean Bonnet. En tout cas, merci Garfra, ça c'est propre. J'ai pris parce que c'est propre. L'émotion là, ça tue le nègre. Le retard de l'Afrique dépend de l'émotion, c'est-à-dire le taux d'émotion qui se dégage dans nos corps, dans notre âme là. C'est ça qui tue l'Afrique. La passion, l'émotion. On ne sait même pas ouvrir les yeux. On ne sait même pas dire non quand ce n'est pas bon. On ne sait pas dire oui quand c'est bon. On aime nous là. Non, on va faire lien, j'assure, il faut venir nous rallier, on va chasser Ouattra. Moi, je vais me rallier à vous pour chasser Ouattra. Ouattra qui bosse là. Ouattra qui fait nos points. Moi, je suis allé à Bidjan, je vis des choses. Je vis dans le pays des blancs, il y a mes rallier à vous. Gardez votre argent. Vos milliards, la gardez ça. Moi, je défendrai ce pouvoir d'Abidjan. Je vais défendre ce pouvoir d'Abidjan et on va gagner au premier tour aux élections présidentielles. On passera à plus de 60%. On va vous écraser. On va marcher sur vous. Quand on a l'église, on dit marcher sur le diable. C'est comme ça qu'on va vous marcher. Écrasez le diable. On va écraser, 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 écraser. On va vous écraser. Apprêtez-vous, on arrive. Apprêtez-vous, on arrive. En tout cas, chers amis, c'est le général de brigade Zasopatek. Anglo-anglo. Anglo-anglo. On a ça, chers amis. Je vous donne rendez-vous le 2 novembre. Le 2 novembre. Je vous donne rendez-vous à Paris. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Maria Barit, c'est n'y a plus de nuit parce que c'est moi. Maria Barit, tu as eu 300 000 euros, c'est pas là. Faut augmenter, pardon. Faut dire, j'ai eu des milliards. Faut augmenter. Tu n'as même pas, toi, tu es femme, tu mens comme ça. Toi, tu es femme, puis tu mens. Une femme, il faut d'abord, arrête. Faut pas te comporter comme les souris. Ton mari aura honte de toi. Tu es femme, puis tu mens. Éco, tu as eu. Il faut dire, tu m'as donné, mais on ne dit pas, tu as eu. Il faut dire, je t'ai donné. Là, comme ça, toi, tu as les preuves, tu es connecté. Pourquoi quand on parle de l'accord, tu vas vous aider, là, vous limitez les gens à vos petits intérêts égoïstes que tu as eu. Alors, portez-vous bien. Une femme ne ment pas. Quand tu es femme, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas dire des trucs qu'on ne dit pas. Une femme ne ment pas. Quand tu es femme, il ne faut pas mentir. Ton mari, tu t'allais, elle va te dire, qu'est-ce que tu as dit si tu parles des assauts ? Il lui a dit que ta femme, c'est une menteuse. Elle ment. Elle croit que sa verset va me distrait. Alors, portez-vous bien. Non, tu mens, Mariam, tu mens. Elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Elle ment pas. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime. Je vous adore. On a 100. 2 novembre. On se retrouve à Paris.